— Ariane, qui nous vient du Québec. Elle est née à Montréal. Elle a fait ses études à HEC Montréal. D'ailleurs, je peux vous le révéler ce soir, Ariane. En fait, si on a souhaité vous rencontrer aujourd'hui, c'est juste pour passer une bonne soirée avec l'accent québécois. Donc vos études à Montréal, vos études à HEC Montréal. Ensuite, vous êtes arrivé pour la première fois en France en 2014. Et puis là, vous avez été directrice clientèle numérique chez TF1. Vous faites quelque chose qui va marquer votre vie en France. Vous en parlerez tout à l'heure. Vous rencontrez un Français. Mais vous le ramenez chez vous au Québec. Vous nous direz pourquoi. Et vous passez quelques années là comme directrice du contenu numérique chez Publicis au Canada, au Québec. Et vous revenez en France. Vous revenez en 2021, fin 2021, pour lancer cette start-up tout à fait originale dont vous allez nous parler ce soir. C'est pour ça que vous êtes là, qui s'appelle « Sapar ». Bienvenue sur scène. Ariane Renaud-Brulé. Bon, bien, enchantée de faire votre connaissance. Bon, vous allez voir, je ne ressemble plus à la photo qu'on vous a montrée. On ne voyait pas, mais je n'avais pas de bidou à l'époque. Donc là, je ne suis pas seule. Il y a effectivement un petit bébé de huit mois qui est prêt bientôt à faire son apparition. Merci pour l'introduction. Effectivement, je vais vous parler un petit peu plus de mon parcours. Ça va être un petit peu plus clair aussi pour vous tous comment j'ai été amenée à venir en France et comment j'ai été amenée à lancer sa part. Avant toute chose, je voulais vous dire que ce soir, pour moi, c'est plusieurs premières fois qu'on partage finalement ensemble. On se connaît très peu, mais on en partage beaucoup. Moi, je suis Canadienne, mais c'est la première fois que je viens en Vendée. Donc déjà, je découvre votre belle région. J'ai fait beaucoup de prises de parole dans le passé. Je n'en ai jamais fait en France. Donc, c'est une première pour moi sur le sol le français. Et finalement, c'est aussi la première fois que je prends parole en tant que chef d'entreprise et non en tant que salarié. Et là, pour le coup, c'est vraiment une très belle première fois pour moi. Donc, merci de vivre ces premières fois avec moi ce soir. Et j'espère que cette prise de parole vous donnera envie de faire plus d'impact dans votre quotidien et peut-être même de visiter un peu le Québec. On ne sait jamais. Peut-être que l'accent va vous envoûter, quoi. Donc, pardon, c'est vrai. Il faut que je prenne la petite manette. Donc, « first thing first », comme on dit au Québec. Enchantée. Un peu plus sur moi. Donc, effectivement, je suis québécoise. Je pense qu'on l'entend très bien. J'ai été amenée par l'envie de découvrir la France. C'est ce qui m'a amenée en France d'abord. J'ai passé quatre ans à Paris. Donc, effectivement, j'ai été directrice de la production chez TF1, mais je ne vais pas vous mentir. J'ai vécu quatre années juste folle à Paris, que je souhaite à n'importe quel étranger qui vient découvrir votre pays parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les Français ne sont pas accueillants et tout ça. Moi, jamais de la vie, on ne peut me faire croire ça parce que j'ai vraiment passé quatre ans de folie. Tout le monde m'accueillait partout. Et surtout, j'ai vécu vos grands plateaux de télé, les danses avec les stars de ce monde, les tournées dans les vignobles français. Bref, comment ne pas adorer la France dans ce contexte-là? Effectivement, j'ai rencontré un charme en français qui m'a, lui, pour le coup, convaincue de l'amener un peu au Canada. Donc, on est retourné au Canada, que je n'avais pas vraiment envie de retourner rencontrer avec ses moins 40, sa neige et tout ça. Pour ceux qui ont déjà vécu le Québec, en hiver, il fait très froid. Et on a vécu deux ans là-bas où on a continué notre parcours. En fait, les deux, on était en publicité. On s'est connus sur les plateaux de tournage, un peu le classique, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai été vite recrutée chez Publicis. Bon, on continue le parcours assez classique. J'étais en numérique, directrice numérique, OK. Mais vraiment, enchaîner des clients pour vendre plus de canapés, pour vendre plus de crèmes pour le visage, honnêtement, vite, ça l'avait vraiment perdu de sa saveur. Puis en fait, ça n'avait plus du tout de saveur pour nous au quotidien. Donc, simultanément, en fait, on s'est les deux réorientés dans quelque chose de complètement différent, qui a été vraiment le dernier pas dans le monde du salariat avant de lancer notre start-up. Donc, pour Marc, mon mari, qui est aujourd'hui mon associé aussi, en fait, lui, son dernier pas, ça a été de l'intrapreneuriat. Il a lancé, il a ouvert une agence finalement française sur sol canadien. Mais en fait, quand on fait de l'intrapreneuriat, oui, on prend les reines, mais on prend pas les reines, c'est pas nous qui avons dicté les règles du jeu, c'est pas nos propres reines à nous. On n'est pas en train de décider la trajectoire. Donc, il y avait beaucoup de frustration de son côté. Moi, de mon côté, j'ai eu la chance d'être approchée par un « family office », comme vous dites en français de France, parce que nous, on dit le bureau de famille, forcément. On traduit tout. Et ce bureau de famille, en fait, m'ont mandatée pour recruter des projets à impact qui allaient finalement leur permettre de changer leur thèse d'investissement vers plus d'impact, investir de l'argent pour faire un plus grand impact dans le monde. Et là, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs motivés, stimulés, en fait, qui n'avaient pas vraiment peur d'échouer. Et ça, c'était quelque chose qui nous habitait beaucoup avec mon mari. On se disait, oui, on a un projet, on l'avait sa part au fond de nous depuis un moment. Puis, en fait, on avait tellement peur d'échouer qu'on préférait rester salarié. Et là, ces entrepreneurs avec qui je parlais, que j'échangeais et tout ça sur, justement, cet échec potentiel, comment qu'on vit ce retour au salariat si on échoue, eh bien, en fait, ils me disaient tous une chose, c'est que quand on est dans une mission, qu'on est habité pour une mission qui est plus grande, donc un demain meilleur, en fait, honnêtement, il n'y a plus de question d'échec ou de pas échec. On aura essayé de changer le monde. Et c'est quand même un grand terme, mais c'est un vrai terme. Aujourd'hui, pour sa part, on a six mois de commercialisation, des très bons chiffres, plein de choses que je vais vous montrer qui sont très excitantes. Et si jamais dans cinq ans, on n'est plus là, bien, au moins, on aura essayé. Et ça, c'est quelque chose qui nous a réveillés. Puis, en fait, on a complètement tout lâché pour venir lancer sa part. On l'a lancé en France. La question que tout le monde se pose, pourquoi pas au Canada? Eh bien, le Canada est dix ans en retard sur la France, sur les notions de seconde main. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les directeurs des grandes associations avec qui on a parlé en France, les Emmaüs canadiens, qui nous disent, mais non, ce n'est pas ça ici. Ici, les gens, la seconde main, encore vue comme de la nécessité, ce n'est pas vue comme quelque chose qui est emprunt d'un geste pour demain, emprunt d'un impact. Non, pas du tout. C'est vraiment une nécessité. C'est de la pauvreté. En fait, ce n'est pas une consommation qui est américaine, en tout cas pas encore. Puis, le Québec est mine de rien très américain dans sa façon de consommer. Donc, avant de parler de sa part, je voulais vous parler un peu quand même de l'industrie dans laquelle on est. Nous, on est dans l'industrie du textile. Forcément, je vais vous dire des chiffres qui peuvent être très alarmants, mais on ne va pas s'alarmer plus qu'une slide, parce qu'on le sait tous, oui, c'est quand même désastreux. L'industrie du textile, c'est la deuxième la plus polluante au monde. L'industrie du textile est en pleine évolution positive, mais si on regarde vraiment la réalité des choses, c'est aussi beaucoup d'esclavage moderne. C'est de la pollution en termes de CO2, de la pollution des eaux. Un jeans, c'est l'équivalent de 285 douches. C'est quand même fou, tu sais, quand on pense que l'eau, c'est la ressource avec laquelle on ne peut pas vivre plus de trois jours, je pense, sans mourir. Donc, pour s'habiller, on en dépense des litres et des litres pour un jeans. Donc, un sujet qui vaut son attention. Et merci d'être ici justement pour en prendre conscience encore plus. Mais bon, assez sur le négatif, il y a aussi beaucoup de positifs là-dedans, justement. La seconde main, c'est un monde qui est en pleine évolution et en pleine effervescence. Aujourd'hui, la croissance de la seconde main annuellement, elle est plus élevée, beaucoup plus élevée que la première main, ce qui est bien. On enregistre 1,7 milliard d'euros le marché finalement du textile de la seconde main. Je fais juste une comparaison parce que le chiffre peut paraître énorme, mais en fait, en comparaison, la fast fashion, c'est 31 milliards. Donc, on est encore assez loin. Ce qui est encourageant aussi, c'est de voir que depuis cinq ans, il y a 10 à 12 % d'entreprises circulaires qui s'inscrivent dans le secteur de la seconde main. Et circulaire veut dire quand même qu'on utilise qu'est-ce qui existe déjà pour construire quelque chose pour demain. Et ça, finalement, l'économie circulaire, c'est bien toute sa belle valeur. C'est qu'aujourd'hui, si on ne réutilise pas ce qu'on a déjà produit, on le sait, on va aller à un moment donné tout droit dans le mur. Bon, je l'ai mis, mais je trouve ça très optimiste. Il y a des études optimistes qui disent qu'en 2028, le marché de la seconde main pèserait plus lourd que la première main. Je l'espère très fort. Je pense qu'on en a encore pour quelques années de plus avant que ça arrive. Donc, le marché de la seconde main, juste pour qu'on comprenne comment que tous les acteurs se divisent, si on peut dire, aujourd'hui. Et ça ne s'applique peut-être pas que au textile. Si on pense à l'automobile ou autre, ça s'applique également. Mais il y a trois grands secteurs, si je peux dire, dans la seconde main. On a le réemploi. Donc, le réemploi, typiquement, on pense à l'associatif, on pense au dépôt-vente, au marketplace. On prend un item, puis on le remet en circulation dans son état d'origine, sans forcément faire d'altération. Ça, c'est 75 % du marché de la seconde main aujourd'hui. La réparation maintenant, ce qui représente 20 % du marché actuel, est malheureusement un secteur très, très, très compliqué. Parce qu'en fait, la réparation aujourd'hui, on est capable d'acheter des jeans à 30 euros, mais la personne qui va nous le repriser ou changer un zip ou quoi que ce soit, pour ceux qui font un peu de couture, changer un zip, ça peut valoir 30 euros. Donc, en fait, la réparation, malheureusement, dans l'état actuel des choses, n'est peut-être pas la solution pour vraiment régler le problème. Elle n'en fait partie, par contre. Et la dernière brique qui est en pleine effervescence aussi, puis ça, c'est vraiment génial, c'est le recyclage et le cycling. Aujourd'hui, quand on parle de ce volet-là, on le met ensemble parce que c'est que 5 %, mais c'est bien deux activités différentes. Le recyclage, c'est plutôt les Fabrics ou les Buitex de ce monde. Je ne sais pas si vous les connaissez. Fabrics, ils vont faire de la brique pour le bâtiment à partir de textiles déchiquetés. Buitex, eux, c'est, bien nous, c'est notre partenaire justement pour nos chutes. Ils vont transformer le textile en isolant à la maison. Donc, c'est quand même des initiatives qui sont très bien, qui sont en développement, qui nécessitent beaucoup d'investissement. Le cycling, maintenant, la différence, c'est simplement qu'on va créer, donc on va créer des nouveaux produits de textile à partir de petits morceaux textiles. Ça, on le fait aussi chez sa part. Pour se dire, je vais jusqu'au bout, à la corde, comme on dit, de ce jeans-là, bien même s'il y a plein de tâches, plein de trous, j'isole ce qui fonctionne encore, puis je vais créer quelque chose de nouveau. Mais ce quelque chose de nouveau sera quand même dans l'industrie du textile. Ça ne sera pas comme Buitex, par exemple, un item de BTP. Donc, on parlait d'effervescence. L'effervescence, tu sais, encore, je reste dans le côté positif de toute cette dynamique d'introduction, que je ne veux pas qu'il soit trop pessimiste non plus, parce qu'on avance vraiment dans la bonne direction, honnêtement. Il y a une explosion des stocks, des gisements textiles. Ça, OK, ça peut paraître négatif, mais en fait, de l'identification de ces gisements-là. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, il y a plein de gisements textiles aujourd'hui qu'on n'est pas capable de recenser, nous, les startups, qui voulons capter de la matière inutilisée. On n'arrive pas à le faire, alors qu'il y en a plein partout. Et ça, c'est parce que c'est trop morcelé, ce n'est pas communiqué, ce n'est pas forcément cadré. Donc, ça devient très compliqué, en fait, de capter cette matière. Aujourd'hui, le particulier, c'est plus compliqué à le capter. Il n'y a pas forcément de loi, il n'y a pas forcément de cadre. Donc, il y a un système de captation, on va le voir après en chiffres, mais qui permet aujourd'hui de capter 30 % à peu près de ce que les particuliers ne portent pas. C'est déjà bien, vous me direz, mais il reste quand même 70 %. Les entreprises, par contre, sont beaucoup plus attaquées de plein fouet par votre cadre réglementaire français qui, là, pour le coup, est vraiment regardé. Je peux vous dire, au Québec, en tout cas, il y a des discussions qui s'inspirent beaucoup de votre loi AGEC, justement. Et ce cadre-là, en fait, fait que les entreprises aujourd'hui sont dans la nécessité de rendre disponible leurs gisements, leurs stocks invendus, de les remettre en circulation parce qu'ils n'ont plus le droit, enfin, de les incinérer. Ça peut nous paraître aberrant, mais des géants comme H&M, par exemple, qui ne sont pas basés en France, ils vont incinérer jusqu'à 30 % de ce qu'ils produisent. annuellement. Ils le brûlent, là. OK? Il y a des gens qui souffrent pour le produire puis ils vont brûler 30 %. En France, c'est plus possible, ça. Ça ne veut pas dire que c'est plus possible, que ce n'est pas fait. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il y a des règles qui sont mises en place et ça, c'est très encourageant. Il y a aussi l'évolution du consommateur en France qui se veut très favorable pour la seconde main. Donc, ce n'est plus rendu du tout une question de nécessité, de besoin, de pauvreté. Non, c'est vraiment associé par un acte engagé, un souhait, en fait, de mieux faire, de mieux consommer. Et c'est très favorable de lire des études dans ce sens-là. Après, dans la réalité des choses, nous, pour avoir passé beaucoup de temps sur le terrain, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui consomment seconde main, oui, mais il y a quand même beaucoup de gens conscientisés qui vont par défaut vers la première main. Et là, ce n'est pas que textile. C'est tout type de secteur confondu. Je donne l'exemple, tu sais, de consommer, par exemple, en vrac. Bien, la mère de famille, partir avec tous ses petits pots et tout ça, ce n'est pas pratique. Consommer du textile de seconde main, bien, souvent, il faut chiner, il faut chercher, il faut faire des livraisons, des colis, etc. En fait, il y a un point commun qui est le manque de simplicité aujourd'hui. Consommer mal, c'est plus simple que consommer bien, finalement. Une chance, il y a plein d'acteurs qui commencent à lever peu à peu ces petits freins qui font que ce n'est pas simple. Et nous, en fait, on s'est positionnés sur simplifier la seconde main pour, vous allez voir la cible en question, mais pour une cible qui aujourd'hui est complètement grand consommateur, mais qui se tourne juste vers la première main par défaut, par manque de simplicité. Par flemme, comme vous dites en français de France aussi, parfois. J'aime bien cette expression. Elle résume bien. Donc, quelques chiffres, puis après, on arrête de rentrer juste dans les chiffres, mais la seconde main, finalement, c'est au fond un enjeu de captation. Ensuite, oui, c'est un enjeu de remise en circulation, mais c'est d'abord et avant tout un enjeu de captation. Il y a 435 milliers de tonnes de vêtements chaque année qui sont produits en France. De ça, il n'y en a que 35 % qui sont captés. Il faut savoir, entreprise ou particuliers confondus, il y a énormément de choses qu'on ne porte pas, nous, en tant que particuliers, mais il y a énormément de stocks dormants aussi chez les entreprises. Donc, le 35 %, il en manque encore beaucoup pour arriver à un stade où on se dit que ça fait du sens par rapport à la consommation réelle. On le sait, il y a beaucoup de reportages qui en ont parlé. Il y a beaucoup qui est exporté à l'étranger. Je ne veux pas ici faire le topo pointé du doigt, les assos, parce que justement, moi, je les défends beaucoup. Les assos, il faut savoir qu'ils envoient beaucoup à l'étranger, oui, mais il faut toujours regarder c'est quoi la mission de l'entreprise. Nous, chez Sapeur, notre mission, c'est de revaloriser le plus de vêtements non portés et de les remettre en circulation. L'association, souvent, c'est plus de faire de la réinsertion sociale, donc d'offrir des métiers à des gens. Et pour offrir des métiers, il faut de l'argent. Donc, c'est souvent pour ça qu'ils vont se trouver à revendre finalement des textiles plutôt que de trouver une fin de vie ou une revalorisation à tout prix à ce textile-là. On n'a juste pas la même mission. Donc, bref, nous, ça part vraiment de cet enjeu de captation où on s'est focussé sur le particulier. Il y a plein de choses pour les entreprises aujourd'hui, mais on se focusse sur le particulier qui a la flemme. Donc, 70 % des vêtements qu'on ne porte pas ne sont pas captés en France. 60 % des vêtements en France finissent en déchetterie, en incinération, parce que la plupart des gens finissent par les jeter, tout simplement, par simplicité. Et en parallèle, un peu comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce besoin de simplicité. Comment qu'on peut consommer de la seconde main au quotidien? Si je suis une grande consommatrice de mode, par exemple, puis que je n'ai pas 100 heures par semaine à passer sur Vinted, comment je peux y arriver? Bien, la première main devient vite une solution. Parce qu'il y a des grands consommateurs, il y en a beaucoup. On ne va pas se mentir, là, c'est quand même une cible. Nous, on l'évalue à 11 millions de Français. Je pense qu'elle est plus élevée que ça. C'est la cible qu'on a choisi d'attarder parce que c'est une cible qui dépense énormément et c'est beaucoup, elle, qui va aller par défaut vers la première main. Donc, inciter la surproduction de la première main qui est déjà très nuisible pour tout l'écosystème en général. En parallèle, on a une seconde cible, qui est une cible de beaucoup, beaucoup de marques aussi en seconde main, qui est une belle cible parce qu'elle envoie un très beau message, mais il y a beaucoup de gens, des salariés qui, aujourd'hui, vont faire leur choix d'entreprise en fonction de l'engagement ou du non-engagement écologique ou environnemental de la boîte en question. Et ça, je trouve que c'est un beau signal. Ça envoie vraiment un signal fort du marché qui est de dire, bien, en fait, moi, aujourd'hui, je veux travailler, mais je ne veux pas travailler avec n'importe qui, puis ni à n'importe quel prix. Donc, pour sa part, comment ça se dessine, on le voit là sur la photo, mais c'est qu'on a proposé finalement des accessoires, des goodies qu'on dit en entreprise aux entreprises pour avoir des goodies qui sont made in France, faits avec des matériaux qu'on a collectés ici, qu'on a revalorisés ici. Bref, une boucle sur le territoire. Ça fonctionne très bien et je crois qu'il y a énormément d'autres exemples qu'on pourrait citer d'initiatives, justement, circulaires qui approchent les entreprises pour leur permettre d'avoir des meilleurs scores RSE, mais aussi pas que pour attirer des bons talents. Donc, le marché de la seconde main en France, et pas qu'en France, mais en tout cas, si je peux vous le structurer, parce que c'est vrai que c'est plus simple de s'y repérer, on a l'impression que la seconde main, bien, c'est Vinted ou c'est les assos. C'est un peu tout ça, mais c'est surtout de regarder, ça se structure sur quoi? Et ça se structure autour de deux grandes actions. L'action une, ça va être vraiment de se séparer de ses biens, donc facile, moins facile, simple, pas simple, et d'acquérir, donc d'acheter de seconde main. Je donne l'exemple de l'associatif. L'associatif, c'est très facile de se séparer d'un bien, mais c'est plus compliqué, surtout si on le regarde avec la cible que je vous ai présentée, de consommer de seconde main de façon vraiment quotidienne, parce qu'il faut chiner, il faut regarder, il faut trouver la taille, le bon modèle, etc. Les marketplaces ont vraiment servi, eux, de démocratisateurs à la seconde main, donc un acteur très important. Ils sont énormes, oui, mais ils vont quand même venir avec beaucoup de freins. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont déjà passé du temps sur les Vinted de ce monde, vous savez forcément de quoi je parle. La logistique, n'est pas forcément simple, et tout ça vient au fait que derrière, on paye moins cher nos items. On peut s'acheter je ne sais pas combien d'eau pour 10 euros, et voilà, donc on est prêt à négocier pendant des heures avec une personne, aller les chercher super loin ou faire une livraison. Donc ça, ça vient avec le prix qui est très bas. Finalement, nous, la cible qu'on adresse chez sa part, c'est une cible qui n'a pas ce temps-là. C'est une cible qui est très consommatrice, qui veut que ça aille vite, qui veut que ça soit beau à la tendance, donc qui ne retrouvera pas son compte dans les modèles actuels. Et les modèles actuels, ils sont bien, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ils permettent de remettre en circulation que 30 % de ce qu'on ne porte pas. Parce qu'au fond, ils ne vont pas revaloriser forcément l'item. Ils vont peut-être un peu l'obsticler pour certaines collections très spécifiques, mais au fond, ils remettent en rayon quelque chose qu'ils ont collecté, dans l'état dans lequel ils l'ont collecté. Même parfois pour les friperies, c'est même pas lavé. Donc en fait, je pense que le marché se structure, mais il parle de lui-même en disant qu'il manque quelque chose qui est, pour nous, c'est vite vu comme étant une expérience au code du neuf, mais avec 100 % du vieux. Et c'est comme ça qu'on a dessiné l'endroit de sa part dans ce marché, en se disant, nous, on veut se positionner comme une marque, pas comme une bande passante, pas comme un intermédiaire, une marque qui revalorise de la matière qui est non portée, non captée, qui dormait dans des placards des particuliers. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit local, en France du coup, et il faut que ça soit circulaire. Et du coup, c'est comme ça qu'on en vient à dire que sa part, c'est la première marque de seconde main, 100 % circulaire, qu'utilise du non porté, non capté, pour en faire ces vêtements finis. Quand je dis circulaire, donc évidemment, il y a trois blocs qui se répondent. Donc, sa part, j'aime bien le jeu de mots, là où tourner en rond a parfois du bon, mais c'est ça l'économie circulaire au fond. Nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on utilise les codes de la première main dans tous nos volets. Le premier volet, c'est la captation. C'est à quel moment qu'on se fait peut-être livrer des choses chez soi, puis qu'on trouve que c'est vraiment simple et fluide. En général, c'est je me fais livrer mes courses d'Auchan, je choisis mon créneau, je mets mon adresse, la personne est là avec nos courses à l'heure dite. C'est simple. C'est fait en ligne, le plus simple et fluidement possible. Eh bien, nous, ça se passe pareil. On a fait exactement la même expérience qu'Auchan, mais au code de textile. Donc, combien de sac à à peu près tabé tout, puis on est là à telle heure. Si tu veux qu'on soit là en 11 heures, on va être là en 11 heures. En fait, ça, ça fonctionne très, très bien. Aujourd'hui, on ne fait même pas de pub. En fait, on est submergé par les demandes. Puis d'ailleurs, on aimerait bien un jour pouvoir ouvrir la Vendée. Aujourd'hui, c'est que Bordeaux, puis on est déjà submergé. Donc, pour vous donner une idée. Ensuite, derrière, le gros travail, finalement, c'est de se dire comment qu'on fait pour revaloriser tout ça. Nous, on ne trie rien chez les gens. Il y a du troué, il y a du tâché, il y a beaucoup de fast fashion. On ne va pas se mentir, les gens ne nous donnent pas des vêtements de très haute qualité. Eh bien, toute cette matière-là, elle a déjà été produite. Il faut lui retrouver une fin de vie. Fait que nous, c'est là où on a réussi à se dire, OK, si on réfléchit à un processus d'industrie, un processus de revalorisation qui est industrialisable, on va peut-être y arriver. Puis peut-être qu'on ne va pas mourir financièrement entre-temps. Parce que c'est un peu ça l'enjeu, finalement, en seconde main. Comment réussir à ne pas mourir financièrement avant de vraiment être rentable? Donc, en fait, notre revalorisation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et la dernière étape, c'est la commercialisation. Même chose, que des usages de la première main. On rentre dans un pop-up store, c'est à part. Un client sur deux pense qu'on est de la première main. On a réussi notre mission. On va sur notre site. Vous allez voir toujours des articles de saison aux bonnes couleurs, parce qu'on l'a trié en fonction de ce qu'allait être à la mode dans les vitrines de première main. Ça va être shooté sur mannequin. Il n'y a pas une photo d'un haut qui est pris devant une toilette, puis que tu te dis, oh boy, comment ça va me faire cette histoire-là? On trouve de tout sur Vinted. Vraiment, on a repris notre expérience de Brander. Pendant dix ans, on a monté des marques de première main avec mon associé, mon mari, et c'est exactement ce qu'on a appliqué pour sa part. Et du coup, si on rentre rapidement un petit peu plus dans chacun de ces trois volets-là qui forment cette belle boucle vertueuse, on voit qu'effectivement, la collecte des vêtements non captés, on n'est pas en concurrence avec les autres. Justement, on va être ceux qui vont chercher le 70 % qui n'intéresse personne pour l'instant. Et aujourd'hui, ça paye, parce qu'on vise 10 tonnes cette année. On en est déjà à 3-4 tonnes en mai, alors qu'on le sait que les grands ménages du mois d'août-septembre s'en viennent. On va arriver au tonnage qu'on vise, puis je pense que si on réussit justement l'année prochaine, on aimerait nationaliser notre collecte. Eh bien là, ce n'est plus juste un petit souhait de faire une différence, de un peu changer le monde. Non, on va avoir un peu changé le monde vraiment. On va avoir collecté 16, 30, 40 tonnes. C'est des tonnes qui ne se retrouveront pas en déchetterie. Ils ne vont pas être incinérés. C'est vraiment une belle différence niveau impact. Je vous parlais de l'étape 2, qui est quand même super importante. Comment qu'on fait, nous, pour revaloriser tout ça? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, même chose, il faut faire la même chose que la première main. La première main, tout est charté. Évidemment, la même chose avec l'éthique, avec le respect de l'environnement, etc. Mais la première main, comment ils travaillent? Bien, ils travaillent à la chaîne. Ils travaillent avec des codes de travail, avec un mode opératoire, avec quelque chose de charté. Tout est minuté pour être sûr que c'est rentable et rentabilisé en bout de ligne. Et c'est ça qu'on a mis en place chez sa part. On s'est dit, OK, première étape, il faut qu'on comprenne c'est quoi les grandes problématiques de tout ce qu'on collecte. Que ce soit la fast fashion ou que ce soit quelque chose de qualité, il y a cinq grandes problématiques. Vous ferez le test chez vous, souvent ça rentre là-dedans. Le vêtement est soit jauni, souvent en plus c'est les mêmes endroits, taché, troué, démodé ou relâché. Nous, en fait, de ces cinq grandes catégories-là, on peut rentrer pas mal tous les cas de figure. Pas mal, c'est qu'à date, il n'y en a pas un qui n'a pas pu rentrer dans ces cas de figure-là. Et de ces cas de figure-là, on s'est dit, OK, il faut faire des altérations. On a douze altérations aujourd'hui qui nous permettent dans un temps imparti par item, maximum 20 à 30 minutes, de pouvoir altérer chacune de ces cinq problématiques-là. Mais j'ai un temps maximal. Si je dépasse 30 minutes sur un même item, je sais que je serai plus rentable. Fait que moi, je ne peux pas finalement un item qui a les cinq problématiques, il ne passera pas cette étape-là du tri. Il devient pour nous de la matière. Et notre salle de matière, comme on aime bien l'appeler, oui, elle est bien remplie, mais elle est remplie dans un ordre très spécifique qui nous permet justement, encore une fois, d'aller jusqu'au bout de cette matière-là. C'est des matières, c'est des chandails, c'est des pulls, c'est des combis qui avaient trop de problématiques, oui. Mais au fond, c'est aussi du tissu. Fait que si j'isole, comme je disais en upcycling au début, toutes les zones du tissu qui fonctionnent encore, grâce à des patrons, grâce à un travail, encore une fois, à la chaîne, on est capable de se dire, bien, je peux créer des bananes, je peux créer des chouchous, je peux aller jusqu'au bout de ce qui fonctionne. Puis ce qui ne fonctionne pas, là, je l'enverrai à Butex pour que ça devienne de l'isolant à la maison. Donc, comme je vous le disais, revaloriser un maximum de matière, pour nous, c'est vraiment du process. Puis là, moi, dans le fond, c'est moi qui vous parle ce soir, donc forcément, je parle beaucoup de chiffres, tout ça, parce que j'ai vraiment ce chapeau-là chez sa part. C'est moi la personne des chiffres. Et je pense que les filles en atelier n'avaient jamais vécu ça de leur vie, une vie en atelier avec autant d'objectifs de rentabilité, de minutes. Eh bien, parce que je l'ai trop vu dans le secteur de la seconde main. Malheureusement, la première cause de mort d'une entreprise, c'est ce manque de rentabilité-là, ou le manque de démonstration de rentabilité. Si on veut aller chercher des fonds, si on veut grandir, si on veut être national niveau collecte, il faut être capable de prouver qu'on est rentable. Et du coup, ça, ça vient dans toutes les étapes de notre processus. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, pour mettre un petit peu plus de chiffres encore, toutes nos altérations dont je vous parle, donc les fameuses 12, ils couvrent 60 % de la matière qu'on collecte. Donc, 60 % de ce que je collecte dans les sacs des gens, je le remets sensiblement en état. Soit j'y enlève des manches, puis ça devient un haut sans manche, soit j'y change un bouton. Bref, je fais une des 12, ou quelques-unes des 12, puis je le remets en état sensiblement dans sa forme originale. Pour le reste, donc, ce qui va venir de la matière, donc notre salle de matière, là, on a 15 modèles. C'est plus des accessoires, finalement. Là, on va aller sur le bandeau, la banane, etc. En an de 15, ça nous permet de remettre en circulation 40 % de ce qu'on collecte. 50 plus 40, on collecte quelque chose qu'on n'a aucune visibilité. On n'a pas trié chez les gens. Ce n'est pas de la bonne qualité en général. C'est souvent troué, tâché. Puis on est quand même capable de mettre 90 % en circulation. C'est vraiment un beau processus et une belle fierté pour nous. Imaginez ça vraiment fonctionner à l'échelle nationale ou européenne. On vient vraiment changer un peu le monde, je pense. Et finalement, le dernier volet de sa part pour boucler la boucle, c'est bien beau de revaloriser, mais il faut remettre en circulation. Et pour nous, on a deux grands canaux. On a le canal assez classique, que vous pourrez voir en allant voir sur notre site, qui est le B2C, donc sa part versus son conso. On a un site web, donc encore une fois, code et usage la première main. Vous ne retrouverez rien là-dedans qui va vous déboussoler par rapport à une expérience Zara, outre le fait que c'est tout du 100 % durable et responsable. Vous voyez un petit peu sur le côté les print screens de notre dernière collection. Et si vous voulez vraiment voir la prochaine collection, parce qu'elle a été shootée aujourd'hui, donc aujourd'hui, je n'étais pas là pour la première fois, ça va sortir dans cinq jours. On fait tout très rapidement. On shoot aujourd'hui, dans cinq jours, c'est lancé. Et du coup, vous voyez, là, c'était pour printemps. Et bien, si vous avez fait les boutiques récemment, les vitrines ressemblaient à ça. On est sur les bons coloris. On est sur les bons modèles. Et pourquoi? Parce qu'on trie. Nous, ça fait des mois qu'on trie en sachant très pertinemment les couleurs qui vont être à la mode ce mois-ci, qui vont être à la mode le mois prochain. Donc, on suit complètement ces tendances-là, qui sont connues, on ne va pas se mentir. La première main, elle sait son calendrier à l'avance sur deux ans de ce qui va être beau et à la mode. Et nous, en tant que consommateurs, si on n'aimait pas le vert au début du mois, peut-être qu'à la fin du mois, si c'est le vert, puis tout le monde en porte, on va finir par s'en acheter une blouse verte. Donc, nous, au fond, chez Sapphire, on a juste suivi ce plan de match-là. Et on trie en fonction des coloris, on trie en fonction des motifs. Tout tourne. Il y a certainement d'entre vous qui ont dit, « Ah, à ton époque, je portais ça, la mode, ça tourne. » Eh bien, nous, on le vit. Donc, on a énormément de choses en stock. On n'a pas de doudoune, forcément, en juin. On n'a pas de mauve si la couleur, c'est vert. Bon, vous comprenez un peu le principe. Ça donne l'impression qu'on s'aute qui consomme de la première main, mais c'est juste de la seconde main qui a été mise au bon moment et dans le bon package, si je peux dire, pour être mis en vente. Donc, notre expérience B2C aujourd'hui, c'est sûr, c'est notre site. On a plusieurs boutiques revendeurs qu'on vient fièrement de signer. Pour l'instant, on n'en a pas encore en Vendée. Donc, on aimerait bien venir faire notre démarchage ici aussi. Et on est sur certains marketplaces spécialisés. Donc, pas les Vinted, évidemment, mais des marketplaces plus engagés. Le volet B2B, maintenant. Le volet B2B, on s'en est parlé un petit peu au début, mais c'est vraiment un souhait qui est venu des entreprises. Sur le volet goodies, mais aussi sur le volet, bon, on a quelques festivals qui nous ont approchés pour faire des items promotionnels, si je peux dire, pour leur staff. Et finalement, des supports de communication. En fait, le volet B2B, je vous montrerai quelques photos. Nous, ça a été un peu notre plaisir de nous dire, OK, mais comment qu'on peut aller jusqu'au bout, qu'on arrête d'envoyer à Butex. Et typiquement, le flyer puis la carte d'affaires, on s'est assez surpris, là, parce que vraiment, même des aisselles jaunies qu'on avait coupées, on a pu transformer ça en carte d'affaires. On les a lavées avant, là, évidemment. Mais en fait, on s'est acheté une imprimante textile, tout simplement. On s'est mis à imprimer sur du textile puis on s'est dit, bien, finalement, jaunie, pas jaunie, ça paraît pas vraiment sur une carte d'affaires. Donc, ça fonctionne très, très bien. Et autant aller jusqu'au bout puis arrêter d'envoyer à Butex. Nous, notre but, c'est justement de mettre 100 % en circulation. Donc là, je vais pas m'étaler, mais c'est pour que vous voyez un peu le principe. Donc, l'idée, c'est ça, le côté bitoussi, le côté collection. Donc, ça, c'est justement le côté printanier. On retrouve, bien, justement, même le vert qu'on voyait dans les boutiques, le côté fleuri, le côté vichy qu'on pouvait voir. Donc, vraiment, une expérience de vieux au cas du neuf. C'est complètement ça. Et ça fait, du coup, c'est le septième mois de sa part. Et on a maintenant six collections qui ont été lancées. Donc, on veut vraiment, vraiment, j'aime pas utiliser le mot agile, mais on se veut agile, donc j'ai pas le choix de le dire. Six collections en six mois pour des gens qui ont déjà travaillé ou entendu quelqu'un qui a travaillé en com ou en pub ou quoi que ce soit. Souvent, un tournage, ça peut prendre deux mois à rien niser pour ratio. Donc là, agile rentre vraiment dans le terme, j'ai envie de dire. Et septième mois, septième collection qu'on a shootée aujourd'hui qui va être mise en ligne dans cinq jours. Ça va être cinq jours un peu intenses. Et à chaque fois, on donne évidemment le nom de la thématique, donc nouvelle ère, histoire de cadeaux pour le côté Noël, brise d'hiver, etc. On a une ambiance, on a des mannequins. Bon, vous verrez, au début, c'était un peu plus des mannequins, c'était des amis, on va pas se mentir. Et là, depuis les deux dernières collections, maintenant, on rémunère des vrais mannequins. Donc, ça fait un petit peu une différence dans le visuel quand on les voit comme ça, un à côté de l'autre. Et finalement, le B2B, je vous disais, on a développé ça un peu encore une fois en se disant, bon, mais comment on peut aller jusqu'au bout du truc? Il y a forcément une demande, il y a sûrement une entreprise qui va vouloir avoir des pochettes à ordi faites avec des anciens jogging et tout ça. Effectivement, ça l'a vraiment bien pris. Donc, on a développé une offre complète. On était super surpris, en fait, d'avoir un retour très positif. Donc, on s'est mis à développer, bon, la pochette à ordi, le compagnon, comme vous voyez là, le lunchbox Madeleine avec l'intérieur qui est aussi des sacs de course réutilisés parce qu'en fait, quasiment tout ce qui nous sont donnés, les gens nous donnent finalement des choses, mais dans des sacs carrefours, dans des sacs de course, mais on ne veut pas jeter ça non plus. Ça fait qu'on a mis ça dans nos lunchbox et même la gance que vous voyez, le orange, c'est la hanse de ces sacs de course. Les portes-cartes, donc vous en avez eu ou si vous n'en avez pas eu ou vous n'en avez pas envie, vous n'êtes pas obligé, mais vous avez l'ancien modèle, vous, donc ça évolue souvent et là, vous avez l'ancien modèle, ça part. Une porte-gourde, un étui et une banane, donc on s'est vraiment là chez Lousse pour aller jusqu'au fond de la chose et même encore plus loin. Donc là, on vient de finaliser un partenariat avec Décathlon à ce sujet-là. On avait des tonnes de t-shirts et là, on ne savait pas quoi faire avec ça parce qu'en fait, le t-shirt, si en première main, vous l'achetez 5 euros, sur Vinted, vous allez peut-être le trouver à 1 euro. Nous, en fait, juste le fait d'aller le collecter, on part de l'argent. Donc, en gros, on se disait qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a forcément quelque chose qu'on peut faire. On en collectait vraiment beaucoup et on a parlé avec le directeur de magasins de Bordeaux-Mérignac qui sont très engagés seconde main et il nous a dit « Eh bien, si vous réussissez à me faire un sac que je peux vendre à la caisse 10 euros, par exemple, voulez-vous le sac à 5 centimes ou celui engagé avec une belle histoire à 10 euros? Bien, écoutez, je vous en prends 500. OK. Donc, challenge accepted. On s'est mis à faire ça et ça l'a donné ce beau tote bag qui honnêtement rend pas mal alors que c'était un ancien t-shirt qui vraiment avait aucune notion de funky ou autre. Donc, c'est ça qui est le fun en start-up, c'est de se réinventer. Nous, ça fait 6 mois qu'on est lancé et à chaque jour, j'ai l'impression de faire un peu de la R&D alors qu'on est vraiment une toute petite équipe. La dernière petite innovation que je voulais vous partager, encore une fois, juste parce qu'on a tellement eu de plaisir à l'imaginer, comme je vous disais, c'est les supports de com qu'on a fait avec nos chutes, donc les fameuses aisselles jaunies, quand même incroyables. Donc, on a pu faire les flyers que vous voyez pour un de nos événements, mais on a fait aussi des cartes de visite. On n'a pas encore fait d'affiches. C'est un peu plus compliqué avec de l'aisselle jaunie, l'affiche, mais on ne l'a pas encore fait, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Bon, alors nos ambitions à nous, sa part finalement, c'est de sauver toujours plus de tonnes de textiles, ça vous l'aurez compris, en France, en Europe, évidemment, et l'idée, c'est d'avoir rapidement une captation nationale parce que malheureusement, comme je vous disais, aujourd'hui, on ne capte pas en Vendée, en fait, on ne capte pas en dehors de Bordeaux. Là, on le fait, nous, avec notre vélo cargo et on est déjà submergé, donc on a beaucoup de collègues de 50 kilos et plus. Pour vous donner un ratio, c'est des fois, il faut bloquer nous-mêmes les créneaux, sinon on va être enterré dans du textile au bureau. C'est d'avoir une meilleure capacité de production, donc ça, ça vient par des entrepôts. Aujourd'hui, on est dans 100 mètres carrés. Si un jour, vous passez par Bordeaux, vous n'êtes plus que les bienvenus à nous écrire. On accueille souvent des gens dans nos ateliers. On donne des formations de couture aussi en atelier. Et pour toutes ces belles initiatives-là, c'est sûr qu'il nous faudrait un petit peu plus de place. On espère l'année prochaine. Et finalement, l'idée vraiment à terme de sa part, parce qu'on a déjà commencé pas mal de collaborations à ce niveau-là, c'est de vraiment devenir un peu un centre de captation de tout ce que les particuliers ne veulent plus. Donc, on est typiquement en, je ne sais pas si vous connaissez Bikou, donc c'est les parents qui ont plein d'articles de puériculture qui restent chez eux longtemps, très longtemps, qui ne se vendent jamais. Eh bien, typiquement, Bikou et nous, on capte ensemble à domicile, eux, la puériculture, nous, le textile. L'idée à terme, c'est ce que de le faire avec Backmarket, avec un autre acteur d'électroménager, ça pourrait être Murphy, donc je donne des exemples, mais nous, l'idée, c'est vraiment de dire, en fait, il y a tellement de valeur latente chez les particuliers, on accumule plein de choses. L'électronique de fond de tiroir, on a tous ce fond de tiroir-là, ça, c'est ZAC. Eh bien, si on se met tous ensemble, on ferait vraiment une belle différence ensemble. Et donc ça, c'est une de nos ambitions à très court terme qu'on est en train d'activer. Nos défis à sa part, parce que forcément, en start-up, on a énormément de défis, mais en seconde main, encore plus. La rentabilité, je vous l'ai dit, mais c'est vraiment le nerf de la guerre. Au fond, si on n'est pas rentable ou si on n'a pas de preuves de rentabilité, parce qu'au fond, on n'est pas rentable au début, c'est normal. En fait, le modèle, il va finir par mourir. C'est dommage, mais aujourd'hui, en seconde main, trop de petits créateurs qui veulent faire des belles différences dans leur quartier, tout ça, finissent par mourir parce que c'est très difficile de faire des bonnes marges. On est en concurrence avec des grands qui vendent justement des T-shirts à 5 euros. Il y a aussi le volet qui aussi touche à la rentabilité, mais qui est la logistique. Comment gérer un flux de pièces uniques? Il n'y a rien aujourd'hui qui est fait pour ça. On est fait pour avoir, je ne sais pas moi, 10 % de tel T-shirt, 15 % de tel pantalon, puis c'est comme ça que la première main fonctionne. Tous les outils sont en ce sens. Tout ce qui est disponible pour vraiment fluidifier et aider la croissance d'une entreprise va dans un sens opposé à la pièce unique. Je vous donne l'exemple d'un site web. Nous, aujourd'hui, il faut qu'on fasse une fiche produit par item. Forcément, on a trouvé une technique, nous, parce qu'on vient du digital pour automatiser tout ça, mais je ne la dirai pas parce que ça nous a pris vraiment du temps à la trouver et à la craquer. Mais honnêtement, sans cette technique-là, c'est une personne qui, à la main, rend une fiche produit par item qui uploade une à une les photos par item. C'est impossible d'être rentable, sinon. La traçabilité, la transparence en seconde main, c'est super important. Les gens veulent savoir avec raison ce que je te donne ou ce que je te vends. Dans notre cas, c'est ce qu'on nous donne. Ça devient quoi? Est-ce que c'est jeté? Est-ce que c'est incinéré? Et pour le coup, c'est sûr que chez sa part, c'est un défi qui est assez modulable parce qu'on va faire un rapport d'impact, mais on aimerait bien, à terme, nous, notre vrai souhait, ce serait qu'une personne qui se sépare d'une chemise, on soit capable de lui envoyer la photo de la chemise revalorisée derrière. Ça serait juste génial que la personne rachète sa propre chemise. On n'en est pas encore là, mais l'idée, c'est ça. Et c'est un défi parce que ça rentre encore dans de la pièce unique et c'est tout un challenge à gérer. La qualité des produits, pour nous, c'est un enjeu. Je pense que c'est un enjeu pour tous les acteurs de seconde main. L'associatif le dit, il y a de moins en moins de crème, comme ils l'appellent. C'est vrai, la fast fashion vient complètement détruire la crème et nous, en tant que consommateurs, on a deux chandails sensiblement pareils. Il y en a un qui est 200 euros, il y en a un autre qui est 20 euros. On va prendre celui à 20 euros. Forcément, nous, on ne capte pas vraiment de la qualité. Mais ce n'est pas parce que c'est de la fast fashion que c'est de la mauvaise qualité à tout prix. Souvent, le tissu peut être de bonne qualité, mais assemblé d'une tellement mauvaise façon. Pour ceux qui connaissent un peu la couture, il y a notamment le fameux droit fil. En fait, c'est un sens de tissage. Et si le droit fil n'est pas respecté, le vêtement, on le lave une fois et hop, ça va se mettre à tourner. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Les t-shirts H&M, ça fait toujours ça. Ça, c'est honnêtement, ceux qui ont travaillé, les pauvres, dans des conditions horribles, ils travaillent à la chaîne et tout, ils ne regardent pas le droit fil. on leur demande un nombre de pièces et pas forcément que ça soit droit ou dans le bon sens du fil. Donc, tout ça fait que, je donne l'exemple d'H&M parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité, du bon 100% coton, bio, etc. Pas dans le droit fil, OK, je ne peux pas le revendre dans l'état, mais par contre, je peux me faire une housse d'ordi, je peux me faire une banane, je peux utiliser de la matière pour autre chose. Finalement, l'habitude des consommateurs, nous, c'est sûr que c'est un défi parce qu'on est quand même habitués à voir tout très vite. Si je vais sur le site de sa part et je tombe en amour avec une robe, en fait, si elle est en large, aujourd'hui, je pourrais rentrer dedans, mais dans la vie de tous les jours, je ne porte pas du large. Donc là, je pourrais être déçue de me dire, en fait, ça ne marche pas la seconde main, je ne peux pas avoir ce que je veux maintenant, etc. C'est une habitude de consommation qui va finir par changer. Nous, on ne peut pas, à nous, sa part seule, changer ce mindset, mais ça reste un défi quotidien. On a beaucoup de retours clients, nous, qui sont des fois en ce sens-là un peu de la frustration sur la taille. Et si je fais le parallèle, je recule un peu de niveau, donc on va plus high level, on sort de sa part pour aller dans l'économie circulaire qui est pour nous l'économie de demain. En fait, on le sait que là, il y a une tension sur les matières premières qui se démontre, qui nous fait peut-être tous réaliser que ce n'est pas inépuisable, on le savait, mais je pense des fois, on n'a pas le choix un peu de le vivre, on en est dedans, on est dedans cette éventualité qu'il y ait des choses qui ne soient plus jamais aussi accessibles qu'avant en termes de matières premières. Et du coup, ça nous fait réfléchir à se dire, la matière qu'on a déjà extraite, qu'on a déjà exploité, comment qu'on peut la réutiliser, lui redonner sa valeur? Et c'est comme ça qu'on va réussir ensemble finalement avoir vraiment un impact sur le demain meilleur qu'on espère tous. Et forcément, cette économie circulaire a aujourd'hui un peu les mêmes défis que je peux dire pour sa part. Le premier défi, c'est vraiment la durabilité, la longévité de l'entreprise. En fait, ça touche à la rentabilité. C'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on est dans le marché, soit on essaie de lever des fonds, soit on est dans le secteur de l'entrepreneuriat en circularité, on nous regarde quand même comme un modèle capitalistique traditionnel qui appelle au Canada, je ne sais pas si vous dites ça, un fameux modèle « hockeystique » où on s'attend à ce que ça peut prendre un peu de temps au début si tu veux à ce que tes ventes démarrent, mais elles doivent démarrer assez vite puis de façon assez prononcée, faire une belle courbe en hockeystique. Ce n'est pas forcément possible en circularité de faire ça parce qu'il y a plein d'enjeux de coûts, il y a une lourdeur de mise en place qui est plus forte et il y a des marges qui sont forcément plus petites. Donc, là où on s'attend à une courbe comme ça, la circularité nous l'apporte plus comme ça. Elle est là plus longtemps, par exemple. Et ça, c'est un gros challenge, le regard doit changer et les aides publiques en France vont en ce sens-là, ça c'est bien. Les investisseurs commencent, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. En tout cas, nous, on a eu plusieurs surprises. Il y a le volet rentabilité qui répond complètement à celui-là. Donc, oui, il y a une tendance qui est installée, mais on reste quand même dans nos habitudes. On a été habitués trop longtemps à consommer des choses qui n'étaient pas à leur juste valeur. Le Made in France refait de plus en plus de surface aujourd'hui. On voit les gens s'interroger sur la différence de prix. Eh bien, employer en France, déjà ça, ça fait toute une différence parce que ça coûte cher. L'emploi en France coûte cher, mais parce que les employés sont dans des bonnes conditions. il n'y a pas d'esclavage, ils ont des cadres de travail convenables avec des vacances, etc. Et tout ça, ça a un coût et ça ne peut pas être les entreprises seules qui absorbent le coût. Il faut que ça soit aussi répercuté sur le consommateur. Et ça, nous, nous, je ne dis pas sa part, moi et mon équipe, mais vraiment, les mouvements, comme nous, on fait partie de mouvements Impact France, notamment, on essaie de faire de plus en plus de campagnes de sensibilisation par rapport à ça, par rapport à le vrai coût derrière le Made in France, finalement. Et les deux autres défis qui sont les mêmes, finalement, que nous, on les partage également, mais l'économie circulaire, c'est aussi une question de transparence puis de traçabilité. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas toujours possible de vérifier, même une entreprise qui se dit à impact, si c'est réellement de l'impact ou si c'est réellement circulaire. En fait, il n'y a pas encore de label, il y en a, qui commencent à émerger, mais ce n'est pas obligatoire, donc il n'y a pas forcément de vérification automatique ou une certification. On voit aujourd'hui des initiatives comme le Nutri-Score qui s'appliquerait bientôt aux vêtements, ce serait génial, mais en fait, on a encore beaucoup à apporter, finalement, à ces secteurs-là de circularité pour qu'on ait un peu le gage de, c'est bel et bien circulaire, donc oui, tu payes plus cher, mais tu payes pour quelque chose qui est vraiment propre. Et tout ça rentre dans le cadre de la pédagogie, donc ça, ce n'est pas un secret, la pédagogie va venir aider avec le temps à justement consommer plus durablement, mais de façon plus systématique aussi. Donc, pour conclure, parce que l'économie circulaire, c'est l'économie de demain, en tout cas, c'est ce qu'on croit, nous, chez sa part, sa part, c'est une aventure aujourd'hui pour demain. Donc voilà, c'était mon intervendement. je crois que Louis, tu dois me rejoindre. Merci. Merci, merci beaucoup, Ariane. Je crois pouvoir dire que pour une première prise de parole en tant qu'entrepreneuse, c'est réussi. N'est-ce pas ? Merci. Merci. Bravo. passionnant. Alors, nous allons pouvoir dialoguer avec Ariane et pour amorcer ce dialogue, je donne la parole à mon ami Louis-Alexandre de Froissart. Alors, pourquoi Louis ? Parce que tu as eu l'occasion d'aider Ariane à s'installer à Bordeaux. Merci Jean-Michel, merci à tous. Avec Ariane, on s'est rencontré il y a plus d'un an. Ariane, vous habitez encore au Canada, Oui, c'est vrai. C'était une belle rencontre puisqu'on vous a aidé, vous aviez choisi Bordeaux, donc je n'ai rien fait pour ça, mais on vous a aidé à démystifier, à démythifier un peu la création d'entreprises en France parce que ce n'était pas simple. d'ailleurs, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette phase de découverte de la création d'entreprises en France ? Complètement. C'est vrai que, bon, je pense que c'est un secret pour personne, mais tout ce qui est administratif en France est quand même un peu compliqué. Et la création d'une entreprise en France, c'est vraiment compliqué. Surtout que c'est complètement différent de comment ça se passe au Québec. Je donne juste l'exemple sur lequel Louis m'a beaucoup aidé, mais qui étaient les premières étapes immatriculés une boîte, déposés une marque. Nous, déjà, ça se fait tout au même endroit, au même moment. En cinq minutes, ça réglait. Là, honnêtement, ce n'était pas du tout le cas. Et ensuite, vient la question de l'embauche qui est vite arrivée. Donc, Louis m'a beaucoup aidé aussi parce qu'en fait, ça, c'est complètement différent. Et c'est vraiment très compliqué de s'en sortir tout seul. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais c'est surtout comme ça que j'ai réussi à finalement comprendre qu'il allait vraiment falloir que je lise un peu plus, tous les contrats, tous les petits caractères pour bien m'en sortir en France parce que ce n'est pas aussi simple finalement que chez nous. Quand on voyait les questions que nous posait Ariane, on s'est dit vraiment qu'il y a deux mondes extrêmement différents. Ce n'est pas pour rien qu'un océan nous sépare. Alors, il y a une chose qui est assez étonnante parce que je reviendrai sur la dernière diapositive. Je suis monté sur scène avec mon cartable. Oui, alors il n'est pas de chez sa part, pas encore, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il est fait avec des voiles de la solitaire du Figaro qui ont été recyclés. C'est une société française, mais c'est aussi un signe parce que ça faisait plusieurs années que je changeais de cartable tous les 5-6 ans, 7 ans, et j'en ai eu un peu marre, j'en ai eu un peu assez de chaque fois de repartir sur encore une nouvelle mode. Et j'ai eu envie, quand j'ai vu ça, c'était la Trinité sur mer, il y avait des soldes, donc j'ai profité des soldes quand même pour le faire parce qu'il y avait un certain coût, mais j'ai pu le faire. Et c'est un changement important de comportement. Comment est-ce que, si on pouvait trouver, en dehors de l'environnement, il y a le classique, faites quelque chose pour l'environnement, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, si Ariane vous faisait chercher un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on pourrait chercher en dehors pour aller plus loin que la question de l'environnement. J'ai bien quelques pistes, c'est pour ça que je vous pose la question, mais vous faites un geste pour l'environnement, virgule, mais quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a un peu au-delà ? Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher un peu au-delà ? Par rapport à nous, notre offre, en tout cas, c'est sûr qu'au-delà de l'environnement, parce que je suis persuadée aujourd'hui que peut-être 90% des gens qui consomment chez nous, leur trigger numéro un, ce n'est pas l'environnement. Ça va peut-être être le numéro deux. Le numéro un, c'est quand même de consommer avec plaisir simplement quelque chose de beau et à la tendance. Donc, je pense que la notion de plaisir doit quand même rester là, parce que, mine de rien, on a été trop habitués dans une simplicité de consommation, un plaisir de consommer, d'avoir tout maintenant et tout de suite. Mine de rien, ça ne se change pas du jour au lendemain, ça. Et même si l'environnement arrive vite en gros second plan, puis ça, je suis certaine de ça, ça reste que le numéro un pour moi, c'est de proposer une solution de consommation qui est plus fun, plus simple et durable. C'est le coup. Les enjeux, en fait, j'ai compris aussi que vous aviez un enjeu qui est dans un premier temps de pouvoir dire aux clients ce que vous avez fait de leurs vêtements, mais peut-être aussi de les amener, d'amener les nouveaux consommateurs vous renvoyer les vêtements que vous avez faits, parce que ça serait peut-être sympa de voir aussi la suite. Mais je vais un peu changer de sujet, parce que c'est un sujet dont on a parlé dans la voiture tout à l'heure. C'était le fait que vous êtes une dirigeante, une femme, vous avez la chance de pouvoir assumer votre maternité. parlez-nous un peu de ce côté-là, parce que c'est un sujet qui est quand même encore avec quelques non-dits. On en a parlé, c'était l'occasion peut-être d'échanger sur ce sujet-là qui n'est pas innocent, en tout cas. Oui, complètement. C'est vrai que d'entreprendre en tant que femme, déjà, ça laisse ses barrières, surtout à des âges comme le mien où les gens vont vite penser qu'on peut tomber enceinte ou autre. Et nous, on a eu le bon retour marché, je dirais, parce qu'on a fait une première approche pour des levées de fonds. Donc, on ne voulait pas lever forcément des fonds, mais on voulait commencer à sociabiliser. C'est moi qui s'occupe des chiffres chez sa part, donc c'est important pour moi que je mène la levée de fonds au complet et je suis enceinte, donc forcément, ce n'est pas possible. Mais c'est une belle façon d'épurer ceux qu'on ne veut pas, par exemple, d'être enceinte. Et c'est comme ça qu'on s'est servi, finalement, de cette pregnancy pour voir un peu les changements de regard. Et je peux vous dire que c'est assez drôle quand la première prise de rencontre se passe en visio, donc on me voit jusqu'ici, et la deuxième se passe en physique. Et là, pour le coup, il y a des questions qui peuvent parfois être bien posées, mais il y en a d'autres qui sont complètement déplacées et qui, finalement, tentent de savoir comment on veut réussir à jumeler maternité, etc., alors que pour un homme dans la trentaine, on ne lui pose jamais cette question-là. Moi, mon mari, qui est mon associé, a fait d'autres rencontres, des deuxièmes rencontres en physique. Bon, forcément, il n'est pas enceinte, mais on ne lui a jamais posé la question. Et pour le coup, c'est fou parce qu'encore une fois, à chaque fois, nous, on avait notre réponse un peu préfète, mais je vous le dis, être une femme, d'être enceinte, en fait, les femmes, on est tellement fortes d'être capables de continuer notre vie de tous les jours, d'être enceinte, de mettre au monde un enfant, d'assumer le postpartum et de retourner travailler. C'est quand même une force inouïe, moi, je pense que justement, les femmes enceintes sont quasiment plus à avoir dans un portefeuille d'investissement qu'une femme pas enceinte, quoi, quasi. Donc, on avait notre réponse préfète et ça nous a permis d'épurer, finalement... On a une idée de fonds, là. On a une thématique sur les fonds. Pregnancy funds. Les femmes power, non. Je ne suis pas trop féministe non plus, mais du coup, ça nous a vraiment permis d'épurer certains fonds et certaines personnes et c'est vrai que les regards ne sont pas les mêmes entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas facile. Alors, vous avez un passé d'ange de... on dit comment ? Ange d'affaires ? Ici, vous dites Business Angel, nous, on dit Ange financier. Ange financier. Donc, au Québec, ce sont les anges financiers. Donc, ce n'est pas qu'un passé parce que je sais que vous avez des investissements en cours, notamment dans le Hello Asso québécois pour ne rien trahir. Mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce parcours justement de Business Angel puisque je sais que vous avez investi avec certains critères d'investissement qui vous sont un peu particuliers ? Complètement. Nous, on a investi justement Hello Asso pour ceux qui ne connaissent pas. Ils ont une antenne justement québécoise et maintenant américaine. En fait, c'est vraiment une entreprise qui va venir, une entreprise bordelaise qui va venir faciliter, si on peut dire, la vie des associations pour tout ce qui est levée de fonds, événementiel, donc tout le côté... Les gens sont venus ici grâce à Hello Asso. Bon, bien là, je ne vais pas me mettre à expliquer ce que c'est. Vous savez très bien. Du coup, forcément, il y avait ce côté impact, ce côté associatif. Je connaissais un peu le dirigeant là-bas, mais sinon, le critère qui nous habitait, du coup, Hello Asso a été la seule exception, bien qu'il y ait une femme à Bordeaux, mais pas au Québec. Nous, on n'investit que dans les femmes, les femmes à impact et peu importe le secteur. Donc, on le sait qu'au Québec, tech surtout, je crois qu'en France, ce n'est pas forcément systématiquement le cas, mais c'est très à la mode d'investir en tech, en deep tech, et du coup, toutes les autres belles initiatives prennent un peu le bord s'ils ne sont pas en tech ou en deep tech. Donc, nous, on n'investit pas en tech et en deep tech. Et on n'investit que quand il y a une femme qui est à la tête ou en co-investissement. Donc, pas une personne, parce que des fois, quand on dit une femme, ils vont trouver une femme dans leur truc pour dire qu'il y a une femme dans la boîte, non, il faut que ça soit une associée. Donc, c'était ça nos critères qui étaient systématiques. L'OASO a été la seule exception. Non, mais L'OASO à Bordeaux, c'est Léa Thomassin qui est la dirigeante. L'OASO qui a été, qui a fait l'objet d'une prise de contrôle par CMO, Crédit Mutuel de l'Ouest, entre autres. Et Océan, pardon, excusez-moi, Crédit Mutuel Océan. Donc, pour revenir sur le sujet qui nous préoccupe, vous avez un peu expliqué pourquoi vous avez, pourquoi vous, Canadienne, enfin Québécoise, vous avez créé en France. L'Europe, si demain vous devez aller en Europe, on va en parler un petit peu après, mais pourquoi, aujourd'hui, vous n'avez pas, par exemple, un atelier en Vendée et puis un atelier à Lyon pour les gens de Lyon puis un atelier à Toulouse pour les gens de Toulouse et ainsi de suite. Pourquoi vous n'allez pas essaimer ces ateliers ? Comment vous allez croître ? Alors, on s'est posé la question parce qu'effectivement, ça aurait pu être une belle façon de se développer. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui font ça comme ça. Nous, on a étudié, donc on a pris, on était avec BPI à l'époque puis ils nous ont permis de faire une étude de marché avec l'ADEME pour étudier est-ce que niveau impact environnemental, ça fait du sens aussi. Est-ce que de multiplier nos entrepôts fait du sens en termes d'environnement et la réponse est non. C'est plus environmentally friendly d'avoir un gros entrepôt à Bordeaux si notre livraison, par exemple, est bien gérée avec des flottes qui sont éco-responsables. La Poste, notamment, a énormément de solutions éco-responsables puis c'est un de nos partenaires. Donc ça, c'est beaucoup plus éco-friendly et en accord avec notre impact que de multiplier finalement les entrepôts. par contre, effectivement, nous, notre ligne de mire si on veut de développement en Europe, ce serait vraiment les Pays-Bas qui sont très forts sur la revalorisation de la chaussure, chose qu'on a beaucoup perdue en France et pourtant, on a beaucoup de chaussures qu'on ne met plus donc on voit beaucoup de synergie avec le Pays-Bas. Par contre, le jour où on veut ouvrir le Pays-Bas, on fera là pour le coup un entrepôt là-bas pour les mêmes raisons d'impact. Vous avez répondu aux deux questions. J'allais relancer sur l'Europe en vous demandant quels étaient les pays que vous allez choisir pour ça. Et en plus, ils ont aussi des modes de transport. J'étais à Amsterdam il y a 15 jours qui sont particulièrement souples. On a parlé un peu aux réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous en avez parlé dans le début de votre présentation que je n'ai pas pu encore voir. Qu'est-ce que... par rapport à des gens qui seraient sur des idées comme ça, est-ce que vous pouvez donner un conseil aujourd'hui ? Est-ce que vous allez utiliser Facebook ? Qu'est-ce que vous allez utiliser comme réseau social pour mettre en avant et pour faire venir votre clientèle ? Qu'est-ce que vous allez utiliser ? C'est vrai que les réseaux sociaux, ça a été notre activité avec mon associé pendant quasiment 10 ans, notre outil de travail et ça l'évolue énormément. Ce qu'on pensait être de Facebook il y a quelques années, les plus complètement, aujourd'hui sur Facebook, honnêtement, pour lancer une marque ou pour la commercialiser, ce n'est pas du tout le bon endroit. La cible a peut-être un peu vieilli, mais surtout, c'est un peu plus des commentaires haineux, c'est des gens qui ne sont pas forcément là pour les bonnes raisons et ça va être plus des gens qui vont être là pour le côté social, mais pas pour le côté commercial. Nous, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a énormément utilisé Instagram. Forcément, on est en mode, on utilise des influenceurs. Je ne suis pas forcément friante de ce métier qui est l'influence, mais bon, on n'a pas le choix de vivre avec et on en a utilisé nous aussi pour notre marque. Mais outre Instagram, ce qui nous a le plus surpris, c'est qu'en fait, nous, on a fait, dès le début, on a mis une règle, chaque personne qui travaille chez sa part, alternant, stagiaire ou employé et fondateur, doit faire un poste par semaine sur LinkedIn systématiquement, mais ça peut être un poste qui est complètement non commercial. donc, je suis heureux de faire partie de l'équipe sa part. Aujourd'hui, on a revalorisé tel item ou de parler justement de la R&D comme je vous disais tout à l'heure. Peu importe le poste, pas besoin d'être commercial en disant venez voir chez sa part et en fait, aujourd'hui, on se rend compte en faisant des études sur les clients qu'on, il y a quelques clients qu'on appelle pour faire un peu des études d'utilisation. Il y a à peu près 25 à 30 % qui nous ont connus et suivis et achetés de par LinkedIn, de par ses fameux postes. Donc, des fois, il ne faut pas se bloquer des canaux de communication et je pense que LinkedIn est justement un bon exemple qui démontre cette force du salariat aujourd'hui qui est de dire qu'en fait, un salarié qui est vraiment content de travailler dans sa boîte et qui en parle, c'est un gage de confiance beaucoup plus fort que la marque elle-même qui dit je suis gage de qualité, on va plus croire l'employé et du coup, ça, effectivement, je vous dirais faites la même chose, go for it, ça fonctionne vraiment bien. Merci pour ces éléments-là. On voit quand même la puissance de LinkedIn qui est bien utilisée quand même devient très généraliste. Dans votre diapo, on a parlé de vêtements mais pas que de vêtements, on a parlé de meubles. On a ici un leader français pas très loin, j'ai essayé de le taguer sur LinkedIn justement par rapport au meuble Gauthier. On a parlé d'autres choses. Est-ce que vous pensez dans votre développement mutualiser la collecte de ce type d'objet ou est-ce que vous pensez vous diversifier aussi dans un savoir-faire dans ce type d'objet ? Comment vous le voyez ça ? Alors, au début, début de sa part, on voulait faire les deux parce que les deux, là on parle de meubles, moi je parlais plus de petits mobiliers effectivement parce qu'aujourd'hui le grand vaissellier on va être porté à le vendre sur le bon coin ou autre parce que c'est encombrant, on a envie que quelqu'un vienne le prendre pour nous mais le petit tabouret, la petite table Ikea, ces petites choses-là finalement qui équivalent à nos fast fashion textiles, ça finit aussi beaucoup trop rapidement à la benne, à l'incinération et tout ça alors qu'il y a de la matière première quand même derrière tout ça. Donc, dès le début, avec mon associé, on voulait faire les deux. Bon, comme tout bon entrepreneur, on avait un peu trop d'ambition, je pense qu'on s'est un peu régulé quand on a vu ce que ça prenait à mettre en place pour faire déjà bien le textile et pour le coup, je suis d'accord, là, on pense plus à une synergie en se disant, ben, trouvons-nous un acteur qui fait déjà bien le meuble avec qui on pourrait mutualiser notre force de frappe pour la captation et pour la distribution mais que la revalorisation pour nous resterait textile et pour cet acteur de meuble resterait son activité à lui du meuble. Dans le même sens, un peu à côté, on a, parce que ces petits meubles peuvent avoir du textile, on peut avoir des abat-jour, on peut avoir du linge de table, des choses comme ça, enfin, je pense à ça. Est-ce que c'est des axes dans lesquels aujourd'hui, techniquement, on peut aller utiliser votre matière première pour ça ou pas trop? Complètement. nous, dans notre euphorie du début, vu que quand même longtemps, je dis le début, mais quand même jusqu'à deux mois avant de commercialiser l'année dernière, on est encore partis sur cette histoire de meuble. On a fait toutes sortes de tests de tissage avec des vieux T-shirts, donc des belles assises de tabouret multicolores et tout, juste avec des T-shirts tressés et honnêtement, oui, les synergies sont énormes. On a plein de tests, nous, qu'on a faits. Il s'agit d'avoir une personne qui nous dit qu'on est intéressé à la synergie et puis on voit comment on peut le faire. Nous, c'est le côté meuble qui implique des machines qui sont complètement différentes qu'on ne peut pas forcément absorber parce que déjà en textile, si on veut industrialiser toutes nos machines, il faut changer de local. Aujourd'hui, on n'en a que deux industriales, ça prend beaucoup de place, donc je n'imagine même pas le meuble. Donc techniquement, on peut très bien aujourd'hui quand même diversifier les sources. Je pensais aux abat-jour parce que j'ai vu ma maman qui faisait des abat-jour pendant toute mon enfance avec des différents types de tissus, donc je pensais à ça et à ce mobilier-là. Avant qu'on passe aux questions du public, entre le moment où, pas le moment où vous avez eu l'idée, mais le moment où vous avez décidé de créer une entreprise, donc on s'est rencontrés, et le moment où vous avez sorti votre première collection, est-ce que vous vous rappelez à peu près du temps? En gros, on a immatriculé en janvier de l'année dernière puis on a commercialisé la première collection en novembre. Donc il y a quand même eu pas mal de mois de test and learn, de fameux R&D, de processer, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ça c'est des heures, des erreurs, de moi qui est derrière à minuter quasiment au chronomètre toutes les actions de tout le monde, de refaire des calculs dans mon Excel et tout, parce qu'en fait, on a eu la chance très rapidement, nous, d'avoir justement du support du Family Office qui nous a permis, donc malheureusement, l'argent c'est un peu aussi du temps, d'avoir ce temps-là pour bien lancer puis dans de bonnes conditions, donc on l'a pris pour bien former notre process, quoi. C'est très court, vous avez 18 mois d'existence, mais s'il y a quelque chose que vous deviez corriger dans les 18 derniers mois, ça serait quoi? C'est dur à répondre parce qu'on en fait tellement des erreurs quand on se lance, mais je serais portée à dire qu'il n'y a aucune erreur qui ne nous a rien appris. On a vraiment eu des moments très difficiles sur plein de domaines, le volet RH notamment, on a eu des grandes déceptions, des grandes problématiques, et puis sur le coup on se dit mais j'aurais dû faire plus d'entretiens, plus de ci, plus de ça, mais en fait tout ça nous apprend quelque chose. Donc à ce stade-ci, 18 mois, je ne ferai rien différent. Donc soit vous avez réussi, soit vous avez appris. Voilà, une manière positive de voir les choses. Bon voilà, je pense que on a apporté un petit complément à la présentation d'Ariane que vous pouvez encourager encore parce qu'elle vraiment est là. Bravo, merci Ariane. et je pense qu'on peut ouvrir les questions au public. Voilà, vous me faites signe et je vous apporte le micro. La première arrive tout de suite, c'est parfait. Bonjour, merci beaucoup. C'était super intéressant. Je voulais vous demander, en plus comme vous êtes enceinte, je pense que ma question, en fait, est-ce que vous trouvez que la création d'une entreprise, c'est comme le processus en fait d'une femme enceinte peut-être, comme une naissance, comme un bébé. C'est vrai que la comparaison est intéressante, je n'y avais jamais vraiment pensé, mais c'est vrai que quand on est enceinte, au fond, on passe neuf mois à construire cet être, à préparer son arrivée, à faire sa chambre et tout ça. Au fond, c'est vrai que nous, on a un peu fait ça pendant, bon, dix mois post-immatriculation, mais avant ça, on le fait aussi pendant un an. Donc, on prépare l'arrivée ou le lancement, finalement, l'accouchement de sa part. Et effectivement, après, il y a quand même un bon post-partum, si je peux dire, parce que nous, une fois qu'on a lancé sa part, on le lance en novembre, euphorie du temps des fêtes, donc les deux premiers mois, nous, on avait un chiffre d'affaires, on avait des clients et tout ça. Puis ensuite, janvier, février, mars, la vallée de la mort, on a eu, mais honnêtement, il y a eu des semaines où on avait juste une commande. Et là, c'est le post-partum, puis je suis d'accord avec toi, je suis désolée, au Québec, on a tendance à tutoyer très rapidement. Mais c'est vrai que, du coup, je trouve le parallèle est très intéressant parce qu'au fond, on a eu cette vallée de la mort. Puis tu vois, aujourd'hui, alors que ça fait sept mois, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette vallée de la mort, on est à dix commandes par jour, ça fonctionne bien, on a des revendeurs et tout. Donc des fois, c'est vraiment juste une question de timing, mais comme enceinte et comme en post-partum, d'une journée à l'autre, tout est différent. Et puis, mais c'est un vrai chemin, quoi. Donc là, on va le vivre, mais pour le bébé, mais on l'a vécu pour sa part l'année dernière. Bonsoir, merci encore pour votre témoignage qui est effectivement très inspirant. Comment est-ce que vous gérez ces deux mondes, entre le monde des influenceurs, de la mode, avoir les codes pour vendre et les conséquences du dérèglement climatique et tout ce qui vous amène à œuvrer dans le sens de la durabilité, la préservation de la ressource en eau qui est juste essentielle. Comment vous naviguez entre ces deux mondes qui sont quand même... qui sont quand même assez éloignés, je suis d'accord. C'est vrai qu'au fond, on essaie de vendre à des gens qui finalement, on les codifie de surconsommateurs. Donc, ça peut paraître aberrant de parler leur langage alors qu'on essaie d'oeuvrer pour une bonne cause, mais en fait, nous, ce qui nous habite derrière ça, c'est d'être cet acteur en fait qui vient vraiment chercher une nouvelle cible qui n'est pas actuellement présente ou qui l'est trop peu en seconde main. Et honnêtement, pour être très franche, nous, ce qui nous allume au quotidien, c'est de se dire, on en a convaincu encore une gang aujourd'hui. Il y a encore dix autres commandes qui ont été passées hier soir de gens qui devaient sûrement aller chez Zara hier ou avant hier. On a un peu l'impression de faire une différence. Quand je parlais de faire une différence, de changer le monde à notre façon, nous, de convaincre ce monde-là qui semble finalement déjà ancré dans un processus qui va complètement à l'opposé de la durabilité, c'est vraiment un beau défi relevé et ça, c'est quotidiennement qu'on en est fiers. Donc, on réussit à pallier comme ça cette dissonance. Dans le magasin éphémère qui avait été fait dans le centre commercial dans le centre de Sainte-Catherine, le centre de Bordeaux, c'est quand même assez exceptionnel. C'est quand même l'un des plus beaux endroits en termes de magasins dans le centre-ville, dans les rues piétonnes. Donc, il y avait un pop-up store, un magasin éphémère et ce qui a été une réussite extraordinaire, eh bien, ils ont commencé par une conférence d'introduction, de coopération avec un recycler de vélo, avec eux et avec notamment Décathlon. Parce qu'en fait, on peut être acteur dans sa propre entreprise, mais après, on peut contaminer. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot sur cette contamination ? En fait, c'est vrai que cette conférence-là qu'on a faite, elle était quand même très intéressante parce qu'on avait ce Décathlon qui, oui, OK, est de plus en plus engagé, seconde vie et tout ça, si on le sait, mais Décathlon, ils produisent des T-shirts à 5 euros. Donc, il y a aussi une méthode de production des conditions de travail qui ne sont pas forcément toujours au rendez-vous. Et là, je ne veux pas pointer du doigt à Décathlon, mais il y a quand même une réalité. Donc, il y avait eux à côté d'eux, il y avait deux autres acteurs ultra engagés. Un, c'était Nomad Surfing pour ceux qui sont dans les articles de surf ou au courant en tout cas. Eux, ils refont en fait des planches de surf à partir de vieux filets de pêche, à partir de liège. Ils vont vraiment réutiliser plein de typologies de matière et effectivement, ce vélo électrique avec une batterie réutilisable et tout ça. Donc, il était vraiment Décathlon un peu contre deux acteurs ultra engagés, ultra circulaires, mais très niche aussi. Et finalement, la discussion était très intéressante parce que parfois, finalement, il faut aussi s'ouvrir les yeux et se dire, des conscientisés, il y en a, des ultra engagés, il y en a, mais la majorité des gens, ils vont encore chez Décathlon. Moi aussi, j'y vais encore chez Décathlon. Il faut être ouvert à ça et je trouvais ça intéressant cette conférence-là parce que c'est un peu ce que ça l'a démontré. Des fois, d'être trop engagé et d'être trop ancré sur notre niche, on en oublie en fait que pour faire vraiment une différence, il faut être capable de parler un peu plus le langage commun. C'est ce que sa part essaie de faire, dans le fond. Bonsoir. Vraiment parfait. Vous êtes extraordinaire, vous donnez envie, vous avez la pêche, vous avez envie de grandir, c'est formidable. Moi, j'ai une question autour du RH et donc de vos équipes. Combien vous êtes aujourd'hui ? Quel profil vous recrutez ? Et comment, dans votre courbe ascendante de développement, vous avez prévu de faire grandir vos équipes ? Et comment vous les motivez ? Ah, bien, merci pour cette question. J'ai appris beaucoup en RH, dis-je, parce que pour le coup, c'est vraiment moi qui gère l'RH. Puis honnêtement, on a eu des belles déceptions, malheureusement, en début d'année. Mais on s'est vraiment reviré. Donc, aujourd'hui, on est sept dans l'équipe. Ils ne sont pas tous à temps plein. Il y a une stagiaire là-dedans et tout ça. Il y a des gens en freelance aussi. Pour vraiment faire le topo, ils sont deux en atelier. Donc, il y a la directrice textile. Je fais souvent le parallèle avec la tech. En tech, on parle de CTO, c'est le Chief Technical Officer. C'est elle, notre Chief Technical Officer. Elle a 15 ans d'expérience dans le prêt-à-porter. Elle connaît ça. Elle connaît du monde. Avec elle, il y a une valorisatrice junior. Et évidemment, les prochaines embauches, c'est sûr que ça va aller avec eux. Donc, on est actuellement en embauche pour septembre. Donc, j'essaie d'embaucher moins rapidement qu'avant pour justement ne pas avoir trop de déceptions. Et ça va être une autre valorisatrice. Après, sur les autres fonctions, parce que forcément, il y a d'autres fonctions plus support ou même pour la collecte. La collecte, nous, on a un coursier qui est en freelance. En communication, branding, créativité, tous ces beaux termes de stratégie et tout ça. Ça, c'est vraiment mon mari, mon associé qui gère ça. Moi, je gère le côté financier. Et on a aussi avec nous, du coup, deux personnes qui vont s'occuper vraiment du contenu. Donc, nous, c'est le nerf de la guerre. Il faut être sur Instagram. On n'a pas le choix de parler avec des influenceurs et tout ça. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Un boulot de fourmi au quotidien. Et une autre personne, du coup, qui nous aide vraiment sur le côté plus logistique. Tu sais, nous, nos vêtements, ils sont tous lavés, tout est restocké, tout est contrôlé et tout ça. Donc, une personne qui va gérer ce volet manutention. Et comment qu'on fait pour les motiver? Parce qu'au fond, ça reste une start-up, là, on demande beaucoup aux gens. Pas tout le temps, juste en heure. Tu sais, les gens pensent souvent en heure. Non, c'est intense. C'est très... Si tu te plantes, ça a un impact sur tout le monde. C'est un peu ça. Puis des fois, c'est dur sur leur morale. Et nous, en fait, justement, on fait un point à chaque semaine où ce point-là, c'est le point du positif. Donc, on essaie de mettre de l'avant que ce soit des chiffres ou que ce soit le positif du marché aussi, un concurrent qui a fait un bon coup, mais nous, en tant qu'équipe aussi, pour se rappeler pourquoi on fait ça. Pour se rappeler qu'on est là pour un peu changer le monde, nous aussi, puis que peut-être demain matin, on va vraiment changer le monde si on devient le Zara de la seconde main. Et pour nos salariés aussi, bon, on a mis en place un intéressement. Donc, si on parle plus en termes de chiffres, vu que c'est plus mon truc, là, mais on a mis un intéressement qui, je pense, est aussi très motivant quand on est en start-up parce que forcément, on est amené des fois à faire des heures qui ne sont pas forcément sympas et tout ça. Là, aujourd'hui, étant en shooting, bien, tu sais, huit heures à huit heures, c'est trop des grosses heures de travail. On leur donne du repos, mais c'est quand même intéressant pour eux de se dire, bien, en fait, le CA, on y participe tous puis on a tous accès à un intéressement sur le CA. Et ça, c'est en place, du coup, depuis le début. Puis si ça fonctionne bien, pour l'instant, on nous remercie beaucoup d'avoir mis ça en place. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Si vous avez des astuces pour motiver plus les employés, on est toujours preneurs. Moi, je ne suis pas DRH, je ne suis pas très bonne encore, mais je me forme. Il faut leur donner des accès au Ludilab. Bonne idée. Ça a l'air vraiment le fun. C'est une bonne idée. Autre question. Il n'y a pas de question d'hommes, c'est bizarre. Alors, j'en ai une parce que vous avez évoqué à deux reprises les difficultés en RH. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, je peux. Alors, on a eu une première personne qui nous a quittés un mois après être rentrée chez nous, qui était une valorisatrice. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps avant d'en recruter une autre. Et cette personne, en fait, ce n'était pas de la réinsertion sociale, mais quasi. En fait, elle avait vraiment une situation personnelle très, très, très compliquée. Elle n'avait jamais réussi à avoir de CDI. Mère monoparentale de deux enfants, elle habitait à une heure de Bordeaux. Son souhait ultime, c'était de travailler en revalorisation textile. Puis, elle n'avait jamais réussi à avoir de CDI là-dedans, ni même vraiment de job à long terme. C'était toujours vraiment du ponctuel. Et du coup, j'ai accepté toutes ces contraintes d'horaire parce qu'il y avait beaucoup de... Bon, des fois, il fallait qu'elle parte à 16 heures, l'autre fois, c'était à telle heure et tout. Nous, quand même, on est sur du ongoing avec des fois des grosses journées. Elle me demandait un salaire. Elle me demandait le SMIC. Je lui ai offert un peu plus que le SMIC. Elle m'a vraiment touchée par sa situation. Je lui ai donné ce CDI. Elle s'est mise à pleurer tellement qu'elle était touchée. Et en fait, un mois après, je m'en allais au travail puis à 8 heures, une heure avant son embauche, elle m'écrit pour me dire que finalement, c'est un peu trop loin. Finalement, ça part pour elle. Et du coup, j'avoue, je lui ai dit, OK, mais est-ce que tu viens au moins me donner ton préavis? Je crois qu'il y a 48 heures de préavis quand on est en période d'essai, qu'on n'est pas obligé de faire forcément quand ça vient de l'employer, mais juste par principe. Eh bien non, elle ne voulait même pas. Elle est revenue nous porter les clés en pleine nuit dans la boîte aux lettres sans nous en parler. Et honnêtement, moi, ça m'a vraiment touchée parce qu'humainement, elle m'avait touchée puis j'ai voulu, entre guillemets, me dire que je l'aidais. Et puis, j'ai vraiment, nous, ça nous a vraiment mis, on n'était pas très bien après niveau production, mais niveau équipe non plus. Et dans la foulée, en fait, sans rentrer dans le détail parce que c'est très sordide comme histoire, mais on a eu la chance d'enchaîner avec un coursier qui était pour le coup en CDD, même chose. On s'est fait prendre par, c'est moi qui ai trop émotif avec ma grossesse peut-être, j'embauche pas les bonnes personnes, mais en gros, cette personne était un proche aidant de sa copine qui était lourdement handicapée. Elle avait le syndrome de Stephen Hawking, donc lourdement handicapé. Lui, c'est son proche aidant, il souhaite se reconvertir en boucherie, il a 30 ans, voilà, il cherche juste un petit boulot alimentaire de coursier, donc ça lui allait parfaitement. On le prend en CDD parce qu'il préférait le CDD au freelance, qui est compréhensible. Et bien, après deux semaines de travail chez nous, l'individu en question s'est mis à me harceler en m'envoyant des photos de lui nu. Donc, quand j'ai appelé mon avocate pour lui dire ça, elle dit, oula, en 20 ans de carrière, j'ai jamais entendu ça, ça, c'est jamais bon. Et en plus, on se dit, bon, je suis enceinte, je suis une femme, son boss direct, c'est mon mari. Nous, on voulait juste l'aider. Donc là, on a pris une pause d'embauche, puis maintenant, on faisait plus du freelance. Donc, sur ça, je dis, si vous avez des trucs, je suis quand même preneur. Et ça, c'était en parallèle de la vallée de la mort de janvier, février, mars. Moi qui me demandais pourquoi je n'avais pas de nouvelles. Mais bon, on n'a plus de nouvelles de cet individu en question. C'est bon. Oui, l'entreprise, c'est l'expérience. Merci. Bonsoir et merci pour le témoignage inspirant, intéressant et personnellement, moi, ça va beaucoup m'aider. Je voulais savoir par rapport à, vous parlez de collection, mais comment on peut faire une collection avec que des vêtements différents? Voilà, mon interrogation. J'aime ta question parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se posait et même que notre directrice textile, quand on l'embauchait, elle dit, non mais vous êtes fou, là, comment vous allez faire ça? Et encore une fois, tout est une question de bien trier. La première main nous dit qu'est-ce qui est à la mode pour deux ans. Nous, on a une ligne du temps, en fait, au mois, le mois, de toutes les coloris qui vont être à la mode, par exemple, janvier, février, etc., les motifs, bon, ça ne change pas du tout tout tout, mais il y a une évolution qui se sent et ça nous divise, finalement, le truc en à peu près huit à douze collections. Bon, nous, 2023, on prévisionne en faire dix. Ça fait qu'on a dix collections devant nous, la personne autrice, ce qui est fait, c'est qu'elle regarde chaque item avec ce regard, forcément, des problématiques dont je vous parlais tout à l'heure et deuxième degré de lecture, une fois qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on va faire comme altération, dans quelle collection on veut que ça sorte, elle regarde, bon, elle finit par les connaître, là, mais les fameux dix mood boards de nos dix collections qu'on va sortir en 2023 et elle le met dans le bon bac. Et nous, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on stocke puis on ressort juste au bon moment. Forcément, on a commercialisé en novembre, mais ça faisait six mois qu'on faisait déjà le travail de tri. Donc, c'est pour ça que quand on a commercialisé en novembre, on avait déjà six mois de tri où on savait qu'en novembre, ça allait être cette typologie d'items, etc. Et si vous regardez bien sur notre site, ce qu'on a lancé en novembre ou en décembre était moins right on target que maintenant. Là, on a plus de mois de behind us, désolé, à trier qu'on en avait finalement en novembre et aujourd'hui, je donne l'exemple, en janvier, on a sorti une collection, c'était un peu les bleus électriques. On n'avait quasiment que du bleu électrique et là, on se disait, wow, en fait, ça marche. Ça marche, mais parce qu'on le sait d'avance. Nous-mêmes, en tant que consommateurs, on se fait juste alpaguer le bleu électrique. Peut-être, 1er janvier, tu n'aimes pas ça, 31 janvier, tout le monde aime ça. La première main a fini, réussit, réussit son pari. Nous, on fait juste suivre là-dedans. J'espère que ça répond à ta question. Oui, s'il vous plaît, comment voyez-vous votre entreprise à l'horizon d'une dizaine d'années, effectif chiffre d'affaires ou pensez-vous plutôt la vendre à un groupe qui pourrait la développer de façon plus importante grâce à des moyens financiers que vous n'avez pas? En termes de chiffre d'affaires, je ne peux pas trop répondre parce que j'avoue qu'à ce stade-ci, déjà d'avoir fait un prévisionnel sur 5 ans, c'est déjà très bien puis je trouve qu'au-delà de 5 ans, à notre stade, c'est un petit peu trop flou. Mais par contre, effectivement, oui, nous, dans 8-10 ans, on espère pouvoir être rachetés par un groupe qui a plus de moyens mais qui a aussi du sens quand même. On ne veut pas se faire racheter par un groupe de première main qui veut juste un peu s'acheter des points à impact pour embellir leur bilan d'impact. Donc, il y a aussi beaucoup d'infrastructures, je donne l'exemple de vestiaires collectives qui ont énormément de moyens, qui commencent à racheter des initiatives. Donc, vestiaires collectives qui est un dépôt-vente plus de luxe. Donc, leur clientèle, à eux, même en seconde main, consomme des paniers moyens beaucoup plus élevés que sa part, mais vraiment beaucoup plus, pourrait être amené, par exemple, à acheter sa part qui, eux, ont un bassin de consommateurs qui va venir en complémentarité avec le leur. Donc là, oui, ça, ça pourrait devenir une belle alternative. Puis nous, de toute façon, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises de première main qui vont finir par bifurquer leur savoir-faire puis vouloir racheter l'initiative de seconde main, mais pour ne plus vraiment exploiter les gens comme ils le font aujourd'hui en première main. Dans ce cas de figure-là, on accepterait aussi un exit comme ça. Décathlon vend maintenant des vélos d'occasion. Complètement. Décathlon a un gros rayon de seconde vie. Ils sont en train de développer tout leur secteur de réparabilité en magasin et ils veulent que ça devienne national. Donc aujourd'hui, par exemple, Bordeaux-Mérignac le font, mais ce n'est pas tous les décathlons qui l'ont encore d'activer et ils veulent faire ça. Ils nous ont sollicité pour la réparabilité des vêtements, sauf que nous, c'est vrai que ce n'est pas forcément le secteur qui nous intéresse. On en parlait tout à l'heure, la réparabilité des vêtements aujourd'hui, c'est encore très, très difficile finalement de s'y retrouver financièrement, donc de survivre parce que pour le même prix de la réparation, tu peux acheter le même item neuf. Intersport, qu'il y ait plus une gamme de mode, ce n'est pas plus une cible pour vous, Intersport ? Ça pourrait, là on y était par les contacts puis on avait un bon ami qui travaillait chez Decathlon, donc ça nous a aidé à avoir le pied dans la porte. Il faut y aller avec les contacts. Il y a une famille vendéenne qui a quelques Intersport, on pourra peut-être faire des mises en contact. Volontiers. Bonsoir, j'ai une question un peu plus technique puisque vous parliez des collections. Si je comprends bien, chaque pièce est unique mais chaque personne aussi, donc comment vous faites pour les tailles ? Très bonne question. Alors on s'est posé aussi énormément la question, vous l'avez sûrement déjà vécu en tant que consommatrice, ce n'est pas toutes les marques qui taillent pareil, même s'ils disent qu'ils taillent tous européens, Zara taille plus grand que Cézanne par exemple et autres. Donc nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on a pris les standards européens qu'on a fait faire des mannequins small, medium, large pour qu'on puisse au standard européen et on essaie sur chacun de ces mannequins-là, donc pas des vrais mannequins physiques, des mannequins en plastique, on les essaie pour que sur notre site finalement il y ait une cohérence des tailles. Après forcément, aujourd'hui on a les retours gratuits parce qu'on reste de la seconde main mais une personne qui saurait que ma taille chez sa part c'est du large, et bien tout le large de sa part va lui faire à ce moment-là. Mais effectivement, il y a un essai-erreur qui peut avoir lieu parce qu'au début on va commander une première fois en pensant que peut-être que large ce serait trop grand, je commande du M puis en fait ça ne nous fait pas. Mais ça, ça a été un gros challenge parce qu'en fait on collecte des choses d'un peu partout dans le monde. C'est drôle parce que des fois on voit un peu le parcours de vie des gens. Donc moi qui viens du Canada, on a eu une collecte la dernière fois c'était du Frank & Oak et la personne me dit notre valorisatrice mais c'est quoi ça Frank & Oak c'est un peu genre Primark? Mais non mais pas du tout c'est une marque canadienne ultra engagée et tout ça. On a été collecté chez une personne qui clairement avait vécu au Canada ou en tout cas avait acheté canadien et du coup eux ils taillent beaucoup plus grand qu'en France. Donc forcément il y a une chance qu'on a ce barème qui nous permet en fait de standardiser quoi. J'espère que ça répond à la question. Autre question. Je sais que parmi le public certains d'entre vous sont dans le secteur de la seconde main de la recyclerie ou est-ce que ça vous avez envie de réagir d'apporter votre témoignage? Il n'y a pas d'obligation mais... Oui merci tout d'abord pour votre intervention. Quand vous avez dit que vous préfériez installer vos start-up en France vous avez parlé de cette civilisation américaine canadienne et que le Québec suivait un peu ce chemin depuis des années notre civilisation occidentale a suivi un petit peu ou beaucoup la civilisation occidentale plus à l'ouest là de l'autre côté de l'océan est-ce que ça voudrait dire que philosophiquement humainement eh bien ça va être le contraire maintenant et que quand vous avez dit qu'ils avaient dix ans ou vingt ans de retard par rapport à ces choses-là est-ce que vous croyez justement dans l'avenir de la France et de l'Europe? Juste pour être sûr parce qu'il y a des moments où je n'étais pas certaine d'entendre votre question c'est de savoir si je crois qu'en fait le retard que le Québec ou le Canada va se répercuter sur la France non pardon le retard canadien et américain quoi est-ce que la France va influencer bien sûr voilà c'est ça alors excusez-moi j'avais mal en fait c'est que je ne voyais pas j'aurais dû me lever ça aurait été plus simple il n'y a pas de soucis mais du coup je suis d'accord oui la France commence déjà en fait à influencer il y a des discussions qui sont menées au Québec notamment pas à l'ordre du fédéral donc pas au niveau canadien mais qui sont menées au Québec qui s'inspirent de votre loi Aject qui est très novatrice finalement même il y a d'autres pays en Europe qui n'ont pas du tout ces lois-là notamment là où H&M est basé c'est pas du tout en application mais au Canada c'est pas de l'ordre encore de la politique parce que le Canadien général est très américanisé par contre au Québec où ils sont un petit peu plus en avance sur ces sujets-là ils l'ont amené sur la table niveau politique et ils sont en communication il y a beaucoup de synergie d'ailleurs entre le Québec puis Bordeaux j'ai appris Vendée aussi et il y a beaucoup de discussions politiques qui sont en ce sens-là pour comment qu'on peut mettre en application une loi similaire à la loi Aject donc moi je pense fermement oui qu'il va y avoir forcément des inspirations positives par rapport à la France on est très proche de vous mine de rien aussi et j'espère au niveau canadien aussi même si ça me paraît un petit peu plus d'éloigné ça reste que quand même le Canada c'est un grand pays les gens ont en moyenne deux véhicules par foyer c'est énorme en moyenne donc il y a des gens en campagne qui en ont plus que deux et c'est souvent des pick-up ça pollue beaucoup donc ça c'est le Canada en général le Québec est un peu différent finalement du reste du Canada mais le Canada il ne faut pas l'oublier malgré ses ressources naturelles les gens qui y vivent ça reste quand même un peu des Américains comme on peut le voir j'espère que j'ai réponse à votre question avant au niveau politique on envoyait Juppé maintenant on envoie nos lois c'est mieux quand même question ce serait dommage de repartir chez vous avec une question que vous auriez eu envie de poser dans le domaine de l'éducation et de la formation on a beaucoup regardé il y a quelques années en tout cas vers le Québec pour des choses moi en particulier dans le domaine des mathématiques mais beaucoup plus large et je voulais savoir justement si aujourd'hui il y a un enjeu que vous arrivez à reprendre au Québec par rapport à la formation et l'éducation pour aller dans le sens d'améliorer la seconde main et tout ce à quoi vous tenez ou est-ce que comment est-ce que la formation je me formule peut-être un petit peu mal mais comment est-ce que la formation et l'éducation peuvent avoir un enjeu et où est-ce qu'on en est là-dedans au Québec et en France comment vous voyez les choses parce que nous pour vous dire mon opinion franche pour avoir été un acteur de la formation je trouve qu'on n'est pas dans une bonne situation dans ce domaine là me semble-t-il je suis d'accord avec vous en fait moi pour avoir côtoyé énormément de français parce que j'ai étudié à HEC Montréal où 70% des gens sont français déjà je trouve qu'il y a une grande lacune au Québec par rapport à l'éducation en général autant la culture générale n'est pas très développée et là je ne dis pas ça pour pointer du doigt le Québec le Québec a plein de points positifs mais vraiment en termes d'éducation la France est bien bien en avance et même je dirais du coup dès le jeune âge nous en tout cas on ne parle pas forcément de ces sujets-là à l'école qui est l'impact la consommation et on voit un peu encore un peu trop à l'école ce standard de justement la maison le foyer avec les deux véhicules avec beaucoup beaucoup de mobiliers qui ne sont pas forcément nécessaires qui sont forcément de la première main donc en fait les notions d'impact puis de seconde main sont abordées que rendues à des niveaux vraiment universitaires et ça je le sais parce que vraiment j'ai beaucoup de gens dans ma famille des jeunes enfants qui vont à l'école aujourd'hui au Québec et que c'est les parents qui sollicitent en fait les maîtresses pour aborder ces sujets-là je ne peux pas faire la comparaison avec la France sur ces sujets-là sur les bancs d'école parce que je ne les connais pas mais je trouvais en tout cas pour avoir côtoyé beaucoup de français dans mon parcours d'HEC que les gens étaient plus conscientisés plus jeunes que le Québécois qui a peut-être vécu un peu trop dans ce monde américain on est juste à côté c'est nos voisins c'est normal donc je pense que c'est aussi pour ça que la France est peut-être allée plus vite que le Québec sur ce changement-là mais ça va venir aussi au Québec ce n'est pas une fatalité on est conscients nous aussi au Québec qu'on est chanceux d'avoir des ressources naturelles le Québec est quand même la plus grande réserve d'eau douce au monde mais je veux dire nous aussi il faut qu'on fasse attention à cette eau-là et à toutes ces ressources-là pour revenir à sa part vous avez fait une levée de fond alors non on a fait un BSAR donc c'est un peu technique je ne sais pas si vous avez familier avec le terme c'est une typologie de levée de fond si on peut dire comme ça où on n'établit pas de valorisation donc c'est un bond de souscription d'action c'est des gens qui nous dans notre cas c'était du love money donc des gens autour de nous beaucoup de Canadiens beaucoup de business angels canadiens qui ont investi mais sans forcément savoir tout de suite quelle est leur part du gâteau donc je vous donne 15 000 puis on établira la valo plus tard puis pour me récompenser du risque que j'ai pris on va me faire un rabais sur le prix de l'action qui va être établi plus tard nous ça on le fait en septembre ça nous a permis justement d'avoir un petit peu plus de temps pour bien avancer pour bien commercialiser et là quand je parle de levée de fonds c'est qu'on a socialisé on a épuré avec mon histoire de femme enceinte et tout ça et là je vais m'absenter forcément je dois mettre au monde un enfant quand même et quand je vais revenir en janvier là on sera vraiment en levée de fonds et c'est au moment de la levée de fonds que les business angels là du début sauront quel pourcentage ça représente leur investissement exactement en fait ils vont forcément faire partie de la négociation sur la valorisation parce qu'ils sont quand même à la table de l'actionnariat puis avec les nouveaux acteurs qui vont rentrer et ces anciens acteurs on établit ensemble une valorisation et nous on a déjà un contrat avec les BSR donc les anciens qui dit ben justement vous aurez un rabais de 20% du prix qui sera déterminé à cet instant T et ça se présente bien la levée de fonds nous on vise donc je le fais à la canadienne mais à la canadienne si on essaie de lever une fois pour lever sur deux ans donc on aimerait lever 700 000 euros qui nous permet d'avoir un runway qu'on appelle donc de tenir pendant deux ans avec notre plan de développement plan de développement qui nous veut ben plus grands entrepôts plus de staff et surtout une collecte nationale qu'on est capable de traiter d'absorber puis de remettre en circulation il y a une vraie faiblesse en France sur les fonds d'amorçage sur les investissements dans les jeunes sociétés et il y a une vraie différence on l'entend avec Ariane sur l'exigence de première levée ce qui fait souvent défaut aux entreprises françaises c'est de lever peu au départ et donc de se retrouver assez vite à court d'argent à un moment donné où elles n'ont pas fait la preuve du concept et donc elles ne se sont pas donné le temps de faire la preuve du concept et là de vouloir sur une première levée aller chercher 700 000 c'est typiquement une approche qu'on retrouve vraiment aux Etats-Unis de manière assez classique on va lever des gros tickets parce qu'il faut se donner du temps pour pouvoir sortir de cette zone d'amorçage qui peut passer par des moments extrêmement déprimants comme en début d'année et des moments extrêmement enthousiasmants comme en ce moment et c'est se donner du temps et en France on manque souvent d'ambition sur cette phase là et ça amène une très grosse fragilité et là on est en ce moment vous allez voir malheureusement un nombre de start-up incalculables qui sont en train de se rétamer parce qu'elles n'ont pas fait il y a un an ou deux elles n'ont pas été assez ambitieuses sur le niveau de première levée de fonds oui et puis en plus le levée de fonds ça prend vraiment beaucoup d'énergie ça prend du temps moi là je suis juste en socialisation donc j'approche quand même je peaufine mes decks je fais les pitchs je fais des déplacements bon tout ça ça me prend quand même 30% de mon temps alors que je ne fais que de la socialisation j'ai une liste de personnes que je veux contacter le jour où je vais vraiment vouloir me mettre à lever c'est quasiment un travail à temps plein pendant un mois ou deux mois en tout cas le temps d'avoir attiré finalement à me sonner à cette personne pour pouvoir avancer vers la négo donc forcément nous on a la chance d'être deux associés mais des start-up qui sont seules associées pour le coup effectivement ils peuvent vite s'essouffler s'ils doivent après un cycle de levée de fonds repartir un nouveau cycle juste parce qu'ils n'ont plus d'argent deux mois c'est la version très optimiste donc vous êtes en paix de prise de contact et après vous allez passer vraiment dans le vif du sujet donc avec rédaction de LOI et ainsi de suite et ça sera plutôt quatre mois que deux oui deux mois à temps plein je pense que les deux autres sont un peu moins à temps plein en ce cas j'espère on verra on l'espère tous oui je suis là oui donc je fais aussi la technique mais j'ai quand même écouté la conférence et juste un un détail sur la collecte est-ce que tu pourrais détailler juste la collecte est-ce que tu connais aussi la plateforme Cocoli qui permet aussi de faire livrer n'importe qui à moindre coût voilà si vous trouvez des livres donc juste un détail sur la livraison la collecte etc complètement je connais vraiment c'est Cococoli je crois puis il y a Ipli aussi justement les deux on est en communication avec eux les deux c'est les colis en fait responsables et utilisables et tout ça aujourd'hui c'est pas un nom du tout ferme parce que c'est vraiment juste une question pratico-pratique pour l'intégrer à notre site ça nécessiterait des compétences qu'on n'a pas nous en interne en termes de dev le dev en interne en ce moment c'est mon associé et en fait il y a une gestion qui nécessite qu'on externalise une procédure en tant que telle qui est pas du tout dans la priorité budgétaire mais du coup en 2024 si on fait la levée ça va vraiment devenir un enjeu parce qu'on veut vraiment avoir une option responsable sur tout le volet de la chaîne de production notamment sur la livraison qui est aujourd'hui faite avec des enveloppes donc des poches comme ils disent à Bordeaux des enveloppes sa part qui sont faites 100% de de produits recyclés recyclables mais qui ne sont pas réutilisables contrairement à Coccoli donc là c'est une question de coût qui est rentrée en jeu et pour le volet collecte donc la collecte aujourd'hui on la fait que sur Bordeaux intramuros en vélo cargo donc forcément on reste cohérent et on est capable c'est ça on a 12 créneaux de collecte d'ouvert mais nous souvent on les boucle à l'avance parce qu'en fait on le sait le kilogramme qu'on peut traiter par semaine environ 200 kg si on estime que les 4 collègues du lundi vont nous amener à ça parce que les gens estiment à peu près la quantité d'items textiles qu'ils vont nous donner ils ne prennent pas de photos c'est simple c'est vraiment juste l'équivalent d'une valise l'équivalent d'un carton d'un sac et si on arrive à 200 on l'arrête ou on se permet d'aller un peu plus loin mais dans tous les cas en général on doit aller booker nous-mêmes on est surchargé on n'a qu'un local de 100 m² après tout pour tout faire ça c'est pour ça que l'agrandissement est vraiment vraiment imminent et les donateurs sont récompensés ? oui alors on ne monétise pas forcément l'échange mais on leur donne des bons de réduction sur notre e-shop donc l'idée c'est vraiment de dire vous vous séparez proprement de vos items et venez consommer plus durablement derrière donc on ne veut pas inciter à la consommation mais on parle déjà à des surconsommateurs donc aujourd'hui on est sur un beau taux de rachat donc on a 90% des gens qui utilisent leur bon d'achat pour acheter et ensuite qui deviennent à 25% d'entre eux des acheteurs récurrents donc on espère que c'est des gens justement qu'on a convaincus d'arrêter de consommer de la première main ou en tout cas un peu de consommer un peu moins de première main alors une dernière question moi j'en ai une qui concerne le familier office dont vous avez parlé enfin évoqué dans la présentation familier office donc à impact si j'ai bien compris vous pouvez nous en dire plus oui complètement alors quand j'étais au Canada mon père et plusieurs membres de Ange Québec cherchaient finalement à s'unifier pour faire un familier office avec des investissements plus verts et du coup c'est le Mike qui était à la tête de ce familier office qui a décidé qu'il fallait avoir un représentant en fait qui était un peu impartial de toutes ses fortunes pour vraiment aller amener capter finalement des dossiers d'entrepreneurs qui étaient à la lumière finalement au reflet de leur thèse à eux d'investissement et on a dessiné ensemble la thèse d'investissement bon chacun avait des particularités typiquement mon père il avait ce volet très féminin etc dont on a parlé tout à l'heure mais c'était pas le cas pour tous les autres moi je rapportais des dossiers en fonction de la thèse globale qui était sur l'impact avec chacun qui avait des secteurs de prédilection des particularités donc etc donc l'idée c'était vraiment de se dire ben en fait nous on veut vraiment investir X nombre de millions de dollars par année en impact différents secteurs puis ensemble ça leur faisait finalement un portefeuille qui était assez équilibré ça existe en France des family office comme ça je pense que oui je me tourne vers Louis qui connait plus le secteur il y a quelques fonds il y a quelques fonds on les a un peu tous testés ces derniers ces derniers mois sur des sujets hydrogènes donc il y a notamment Mirova il y a quelques autres mais aujourd'hui je suis désolé de dire ça mais la France la finance aujourd'hui n'a pas montré sa capacité à se remettre véritablement en question sur ces sujets là tant au niveau de la morale en elle-même on a eu un débat qui concerne peu les gens mais sur les commissions sur les placements et tout ça on reste encore sur des choses assez archaïques ou les frais en quelque sorte et d'autre part sur le financement de l'impact c'est aujourd'hui beaucoup de greenwashing et assez peu assez peu assez peu de cas particuliers c'est pour ça que j'avais un peu on avait fait cette recherche sur bitcoin en disant on voulait faire un investissement véritablement avec un impact social et un impact énergétique vert éliminer du bitcoin bon c'est volontairement provocateur mais on peut le démontrer techniquement aujourd'hui ça a parfois plus d'impact que d'aller suivre des investissements verts pour vous donner une idée Amundi qui est l'un des premiers gérants de fonds en France a enlevé la quasi-totalité de ses fonds de l'article 9 l'article 9 c'est les fonds à impact et bien il y a 6 mois ils ont enlevé quasiment tous les fonds qui étaient en article 9 sont repassés en article 8 parce qu'ils n'étaient pas finalement assez à impact et c'est peut-être le seul qui a eu un peu d'honnêteté de dire là où ils en étaient donc il y a quelques fonds oui il y a quelques fonds à impact mais aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de progrès à faire y compris en France mais après le family office est un fond particulier oui mais on n'a pas de enfin il y a très peu de family office en France qui affichent en fait aujourd'hui cet impact là il y a quelques entreprises qui le font mais bon très bien ça part bientôt en Vendée j'espère trouvez-moi des boutiques fun et je vais les démarcher dès demain et bien voilà merci Ariane Renaud Brûlé merci Louis merci merci Sous-titrage ST' 501